Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Alexis Mathieu et Lucas Beckman Qui ont été pris en fréquence des lits de regarder Avec des lunettes protectrices Oui, oui Bon travail à eux Et on ne sera pas tout seul ce soir On va avoir plusieurs sections On va commencer par la LHGMQ Avec des intervenants Mais on va aussi parler de la WHL La Ligue de l'Ouest ainsi que la Ligue de l'Ontario Mais pour commencer, on va laisser rentrer nos deux intervenants Pour la Ligue de l'Ontario du Québec Etienne et Émile, bonsoir Salut Bonsoir les gars Bonsoir Comment ça va Etienne ? Très bien Good Émile, ça va bien de ton côté aussi ? Toujours, bel éclipse, chère de vous Éclipse totale Donc, belle journée C'est bon Vous avez bien porté vos lunettes Tous les deux protectrices Tout à fait Etienne, ta rétine se porte bien ? Oui, oui Je vois encore très bien Bon, félicitations Tu as fait comme la majorité de la population Donc, messieurs et madames Si vous voulez bien Je vais me lancer tout de suite Dans le vif du sujet On va parler série et la GMQ Parce que la première ronde est presque terminée J'aurais aimé vous dire que la première ronde est terminée Mais l'Armada de Blayville-Bois-Briant Décidait de jouer un mauvais tour à toute la Ligue hier On s'est fait avoir Exact Et elle a fait tomber probablement la moitié Ou le trois-quarts de tous les pôles et la GMQ Donc, ça me fait énormément plaisir de dire ça aussi Donc, si vous voulez bien On va faire un petit tour d'horizon De ce qui s'est passé jusqu'à maintenant Dans la première ronde Et en suite de ça Écoutez On pourra parler des prochains duels Donc, je vais vous relancer un peu plus Mais ne gênez-vous pas Si vous voulez relancer Vous pouvez prendre parole Vous savez, moi, ma grande gueule Je peux prendre beaucoup de temps Donc, si vous voulez bien Premier résumé Donc, première série qu'on a observée Beckhamo, Charlottetown Écoutez Beckhamo en quatre Je pense qu'il n'y a personne ici Qui a été surpris À moins que Émile, tu me dis que Tu avais mis Charlottetown en sept Il n'y a personne ici Mais j'ai été content par tourne De voir que Le Dracar n'a pas Montré aucune signe de faiblesse À aucun moment Du sens où est-ce qu'on aurait pu Se laisser aller un match Ou une période Puis franchement, ça n'a pas arrivé Même pas une période Pas un vin complet Un petit peu De ce que j'ai vu Ben oui, effectivement Puis on va seulement soigner On a fini la série C'est les chapeaux de roue Une victoire de 7 à 1 Ça a été une clinique de hockey Je pense qu'il y a peu de personnes Qui auraient contredit Le Dracar présentement Étienne, de ton côté Je ne pense pas que tu as vu De surprise dans cette série Non, j'avais prédit Le Dracar en quatre Ça a été très vrai Très peu serré C'est ça Excellent Un homme de plus de mots Comme je l'aime Les femmes du Dracar vont être déçues De ce segment On aimerait vous en dire plus Mais on a eu Que seulement Quatre petites rencontres À se mettre sous la dent Mais c'est parfait Pour les gens de la Côte-Nord Le Dracar peut aller Se retourner à quai Et se reposer En vue de la deuxième ronde C'était un peu inquiétant Qu'il y ait plus Quatre matchs Non Là-dessus, Gabrielle Je te donne le point Si Ça aurait pu Shaker Les colonnes du temps Les colonnes du temps Je mélange mes mots On est juste lundi Ça va bien Ça va bien Gabrielle, de ton côté Dans cette série Y a-t-il des choses Que tu as remarquées Des choses que tu veux Nous parler Ou Y a rien de majeur À ton avis Écoute, je pense que Ça va aller plus Contre les titans Qu'on va voir Vraiment La vraie nature Que Les petits points faibles On a dit dracor Mais honnêtement Ils ont été Célèdes Puis Aucune chose à dire Contre le dracor Jusqu'à maintenant Qui performe À la hauteur Des attentes De tout le monde On aurait pu penser Qu'il allait la prendre facile Mais non Ça a été Ils l'ont probablement Due facile Mais ils l'ont pas pris Ce qui est Totalement différent Donc C'est merveilleux De voir ça Puis Je tiens à souligner Que très fiers De nos performances On a complètement Détruit nos pôles C'était très Rire Non Écoute Là-dessus Là-dessus Les pôles sont faites Pour être Pour être Détruits Écoute Là-dessus On va passer d'ailleurs Au prochain À la prochaine Équipe Au prochain match-up Désolé L'anglicisme Mais qui a su Surprendre toute la ligue Une surprise De vieille De 30 ans Alors que Le titan La cadibateuse A surpris Les défunts Têtes d'orignos De Halifax Là-dessus Étienne Je pense que Même si on aurait Voulu le rêver Ça serait pas arrivé Je sais pas Bien Le fait que Halifax soit Perdue En première ronde C'est surprenant Il n'y a pas tant Que ça non plus En cas de match Ça ça l'est Par contre On ne l'a pas vu Même On n'a pas vu Halifax Dans cette série Puis j'ai envie De dire Qu'il y a Un certain journaliste Qui a lâché Une information Cette semaine Qui a un peu Écoutez Une bombe Carrément Si vous avez lu Un média De Québécois De la région De Québec Vous avez eu La bonne lecture Sinon Sinon Aller lire Ça va être pertinent Mais après Après le live Pour aller lire Il va rester ici Émile De ton côté Dans cette série Il y a-t-il y a-t-il Il y a-t-il quelque chose Qui Bon on le sait La surprise En quatre matchs Mais il y a-t-il quelque chose Que pour toi T'es Il y a beaucoup De choses Qui m'énervent Plus que D'autres choses C'est un sentiment Que j'ai à l'intérieur Qui fait que Je pensais Que Halifax Serait une douce Une douce revanche À aller chercher Et malheureusement Comme on en a parlé Au live des transactions Et là je me répète À tous les fois Mais il y a des devoirs Qui n'ont pas été accomplis Et comme avec Les messages Qu'on a vu passer Sur les Twitter Il y a des messages Il y a des Il y a plus Que des devoirs Qui n'ont pas été accomplis Mais on va On va briser Cette fameuse bulle-là Si vous avez tous Fait un peu De compréhension De lecture Au courant Des derniers 48 heures Plusieurs rumeurs Circulent Dont deux Qui sont assez savoureuses Qui ont été confirmées Aux journalistes Du Journal de Québec Puis Gabriel Je pense qu'on peut en parler Chez les Mousset Deux joueurs étoiles Avent quand même Demandé Et échangé Donc c'est pas Rien non plus Effectivement Puis on va se le dire C'est pas le drama Qui manque Du côté De Halifax Depuis Les derniers mois Donc Tout ça Peut jouer Beaucoup Sur la chimie D'une équipe Donc honnêtement Il y a beaucoup De joueurs talentueux À Halifax Mais je pense Que c'est surtout ça Qui a nuit Au Mousset L'ambiance N'était pas là Il y avait Aucune énergie positive Tout le monde Était dans le négatif Tout le monde Non Exact T'as pas le choix T'es dans une énergie Que Même si tu ne veux pas Être négatif Les autres joueurs Il n'y a pas Ça fonctionne pas Donc T'as des joueurs Qui veulent s'en aller Alors que T'es dans une année Qu'ils vivent la coupe Pourquoi Tu veux t'en aller Ça en dit long Sur les joueurs Que c'est Là C'est C'est plate à dire Mais moi Dans une équipe Qui s'en va pour Une run Une belle run Une deuxième année de suite Et t'as des joueurs Qui demandent Des transactions Ça en revient À se demander Dans ce cas là Pourquoi T'as pas été échangé Je sais que la ville N'aurait pas été contente Mais t'as une job à faire Puis t'as T'as une équipe à bâtir Pour plus tard Ou pour maintenant Parce que t'aurais eu Les deux types d'offres Si t'avais envoyé Ce type de joueurs Ailleurs Tant qu'à moi Mais Pour revenir à la série Revenons à nos moutons Grosse surprise Pour ma part Je pensais que Probablement On avait pas eu Ces échos là Vous comprendrez Et je me disais Qu'Halifax Allait être Dominant Malgré les manques Malgré les pertes Je pensais qu'on allait Utiliser Cette expérience là Pour ce bagage là Qu'on avait Peut-être de plus Et finalement Je connais des joueurs Qui ont rentré Avec de la hargne Et du vouloir Dans l'autre vestiaire Ça a fait le changement Milo Rollins Est un exemple parfait Etienne Tu pourras nous en parler Mais Le titan D'Acadibatheuse A quand même Échangé Des pièces maîtresses A la période Des transactions Mais La deuxième partie De saison Est extraordinaire Pour l'équipe De Gordy Dryer On va se dire la vérité Ben oui On a échangé Joseph Henneberry On a échangé Higgins Aussi Il y avait un bon club À un certain point Cette saison Puis on a quand même Réussi à battre Une puissance En quatre parties Dont Les deux premiers matchs Se sont terminés En prolongation Sur des buts De Milo Rollins Donc Tout qu'un joueur Qui a récemment Signé un contrat D'ailleurs Dans la ligne Si aujourd'hui Avec Tempabé Si je ne me trompe pas Si je peux me permettre Une dernière chose À propos de Justement Le 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 C'est Exact Vraiment Vraiment Ça a été du bon Hockey Même si les moussettes Ont perdu Ça a été du bon Hockey Puis les deux premiers Matchs ont quand même été serrés Le dernier match On n'en parlera pas Ça a été assez catastrophique Pour les moussettes Les deux premiers matchs S'étaient serrés C'était du bon Hockey Ça aurait pu Ça aurait pu De l'autre côté Aussi Mais Vraiment J'ai Voir les matchs Évidemment Moi je ne les ai pas Écoutés en direct Ça a enlevé un petit peu La magie Mais Quand même Rapidement Comme ça Halifax On a parlé Beaucoup des joueurs Quelle mauvaise gestion Du directeur général Avec le coach Cet été On engage un coach Qui a été Congédié il y a quelques années Par le même directeur général On va le rechercher À Noël On apprend que Ça ne marche pas le coach Les joueurs ne veulent pas jouer pour Donc dans ce temps-là Qu'est-ce que tu changes tes joueurs Ou est-ce que Tu changes ton coach Je sais qu'à Rwanda On a changé le coach Là ça va très bien Donc moi j'ai hâte de voir Cet été Ce qui va se passer Avec les moussettes Est-ce qu'il y a des Il y a une bonne question Il y a une bonne question Justement D'Olivier Perrault Est-ce qu'il referait Ces échanges Savoir qu'ils énerideraient Halifax Probablement qu'Olivier Il veut parler De l'échange Batheuse Présentement Ils ont regarni Leur banque C'est plusieurs choix De première ronde Pour Hennibury Pour Higgins Puis pour Arsenal Puis Dans le cas d'Halifax Tu viens de le mentionner Halifax Au prochain repêchage Ça va tomber En mode On vide Et on recommence Je pense qu'ils referaient Ces échanges-là Par contre Parce qu'ils n'étaient pas Si meilleurs Bien que c'est Des excellents joueurs Leur saison Elle n'est pas si bien Avec Hennibury Et Higgins Moi Si j'étais eux Je referais Je referais le pari Quitte à me faire éliminer Au premier tour Parce que c'est là Qu'ils étaient rendus C'est surtout Un beau miracle Si on veut Qui est arrivé là Surtout que Si on regarde Les échanges Qui ont été faits Je pense bien À elle On la regardait Puis on a fait le saut Le nombre de choix De premier tour Qu'il y avait là-dedans C'était assez incroyable Donc c'est une bonne position J'ai hâte de voir Le repêchage Qui va avoir lieu À Moncton Ça aussi Ça va nous en dire Beaucoup Parce que Le premier choix Pour Arsenal Ainsi que La pelletée de choix Pour Hennibury Et Higgins Est-ce que ça va Tous rester des choix Est-ce que ça va Devenir des joueurs C'est à surveiller Pour ça Gordie Dwyer Pourrait se ramasser Avec une équipe Très compétitive En très peu de temps Bien oui 100% Écoute C'est fou De voir Ce qu'ils ont fait Même l'année prochaine Moi Je ne les mets pas de côté C'est pas supposé Être leur ami Mais je ne les mets pas De côté non plus Il ne faut pas S'estimer Le titan Si on passe Maintenant À une autre série Un autre Un autre coup de balai Mais cette fois-ci Encore une surprise Je dirais Moi Présentement Je pensais On va parler De la série Bien sûr Sagnin Contre Wildcats C'est les Sagnins Qui l'ont remporté En quatre Moi je ne m'entendais pas Que ça allait se finir En quatre Les Sagnins Sont rentrés Très hot En série Mais quelle Debandade Des Wildcats Honnêtement Là Je ne sais pas Pour vous C'était La pièce Tu parlais Émile De la pièce De performance De l'entraîneur Est-ce que c'était C'est ça aussi Le problème À Moncton Je le soulève D'entrée de jeu Ça a été un problème Qui a été Malheureusement Quand même Assez présent Depuis Depuis le début De la saison Je me rappelle Les avoir vus Avoir des problèmes De staff Durant la saison Où est-ce qu'il y avait De la mauvaise gestion On a critiqué un peu À gauche À droite Par contre Je ne pense pas Que c'est ça Qui a joué À 100% Je pense que J'ai un mea culpa À faire Et des excuses Envers les fans Des Saguenayens Chez Koutimi J'ai fortement Sous-estimé Votre formation Je pensais Que les gardiens De but Tiendraient pas Le fort Je pensais Que les Wildcats C'était trop solide Trop fort Physiquement Pour Pour l'équipe De Chez Koutimi Je m'excuse Maintenant Je suis dans votre Ben Wagon Si vous me permettez D'entrer Belle équipe Belle formation Que j'ai appris à aimer J'aimais les Wildcats J'ai suivi les Wildcats De près Cette série-là Je l'ai écoutée au complet Et c'était beau Avoir du beau hockey Même si ça finit 4-0 J'ai l'impression Que les Wildcats Ont quand même joué Du bon hockey Bon Gros commentaire Gros commentaire D'Handy Les Wildcats C'est pour ça Coupé des griffes Exactement On avait l'air Des chats Un peu sans griffes Il n'y avait pas De réponse En fait Qu'on arrivait À trouver Du côté De Moncton Je pense que c'est ça Qu'il a joué à la fin C'était de l'opportunisme Mais Sincèrement Je m'excuse Je tiens à m'excuser Parce que Les Saguenay Ont été vraiment meilleurs Que je pensais Qu'il y en a Ben oui C'est pour ça Puis honnêtement Moi aussi J'ai aimé un coup Le peu à faire Et je sais que Ça fait le plus grand plaisir À Hélène Puis Toute la saison Non Les Wildcats Sont pas si bons Que je le dis Mais Je tiens à dire Que je crois encore Que les Wildcats Sont très Sont excellent Mais Ce qui a joué C'est vraiment Le jeu des Saguenayens Les Saguenayens Ont été solides Vraiment Du début À la fin De cette série Puis ils étaient solides En fin de saison Ils ont eu Beaucoup de victoires Consécutives Je me rappelle plus Combien exactement Mais là Ils sont rendus Encore à plus De victoires consécutives Avec ce balayage Là C'est tout Ce qu'ils ont fait Depuis Les derniers mois Mais je m'attendais Pas à avoir Un balayage Je m'attendais J'avais dit Wildcats Sont six Mais je m'attendais Que les Wildcats Allaient au moins Gagner un ou deux matchs Dans cette série Là S'ils ne gagnaient pas Mais c'est fou C'est fou De ton côté Étienne Autre chose À rajouter Votre honneur Je vous avais averti Sur les Wildcats Oui 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 Mais c'est une équipe C'est une équipe En montagne russe Cette saison À un certain point Je pense qu'ils avaient perdu Comme dix matchs de suite Oui Puis le nombre Merci Andy Pour cette belle comparaison Puis le nombre Voyons Je vois beaucoup De participants Des Wildcats Qui cette saison Était très insatisfait Du coach Parce qu'on perd Beaucoup de matchs De suite Après ça On en gagne On ne sait pas Où sont en ce moment Ils veulent utiliser L'an prochain Puis ça a pas marché En série Éliminatoire Je ne sais pas Ce qui va se passer Cet été Mais du côté Les Sax C'est vraiment Impressionnant Pareil Parce que C'est une équipe Avec un noyau De jeunes De 16 17 ans Émile Guitté Cédric Massé Etc Puis ils sont tellement Bon offensivement Puis Émile Le dit aussi Le gardien Il ne pensait pas Ça a marché Tout marche Rémi de la fontaine Effectivement Il faut lui ordonner C'était judicieux De faire le charge Avec les cataractes De chez Wingen Pour aller obtenir On ne pensait pas Que ça allait virer Comme ça Puis tu parles De Massé Des ruisseaux Guitté Honnêtement Alexis Wang Aussi La seule chose C'est que Pour la prochaine ronde On parlait Des gros joueurs Des Wildcats Puis je pense Justement Selon les informations Que j'ai pu lire Les défenseurs Des Wildcats Et les attaquants Des Wildcats Ont mangané Pas mal La défensive Des Saint-Néa Donc j'ai hâte De voir Lors de la prochaine ronde Comment ça va se passer Pour eux Ça va être un peu Plus pénible C'est certain Absolument Donc à suivre Prochaine série Et encore une fois Je me garde Des séries plus Bonbon pour la fin Mais une autre Une autre sortie En quatre Donc oui Olivier Perrault Avant que je poursuive Dans deux ans Shikoutimi On fait peur Effectivement Olivier Du côté de Shikoutimi Je pense qu'on s'en cache pas On est pas pour l'étendue 2026 Et drôlement Si vous suivez un peu Le hockey junior Il y a trois équipes Qui commencent déjà À se positionner Pour ces années-là Il y a Blainville Il y a Shikoutimi Et il y a Le drakeur de Bekamo Avec tous Des trois équipes Avec des jeunes De 17 et 16 ans Donc Présentement Je dirais que Les Saint-Géens Ont un solide Noyau de joueurs Mais les deux autres équipes Sont pas à se vous estimez Donc Ça va être vraiment Surveillé Si on revient maintenant À notre Autre coup de balai On va faire plaisir À notre ami Guillaume Alors que Des voltigeurs Ont Malmené Nos amis De Saint-Jean Nouveau-Brunswick Des Sea Dogs Je l'ai dit Je l'ai dit Hors d'onde Puis je l'ai dit On s'en parlait Entre nous Mais honnêtement C'est triste à dire Mais j'aurais pratiquement Aimé voir une série Québec Contre Drummondville Tant qu'avoir un coup De balai Comme ça Ça faisait psy Ben moi Honnêtement Je l'ai mentionné J'arrêtais pas De le dire Après ça Moi je veux Voir les remparts En séries éliminatoires Parce que J'étais sûre Que le show A été vraiment meilleur Contre les Sea Dogs Les Sea Dogs Ils n'ont rien su faire Les remparts C'est une question De fin de saison Difficile Des équipes Dures à affronter C'est ça qui a fait en sorte Qu'ils n'ont pas fait Les séries Puis je suis convaincue Que cette série-là Aurait été meilleure Pas qu'ils auraient gagné Du tout Du tout Mais ça aurait été Moins serré Puis ça aurait été Beaucoup mieux Comme spectacle Ben je vais faire plaisir A Étienne Mais honnêtement Je pense qu'on aurait pu Continuer à avoir Des bonnes foules Au centre Vidéotron Puis de voir Kamarov Kamarov Et ses deux chums Au centre Au centre Vidéotron Pour Pour finir Finir leur parcours junior Ça aurait mis un baume Un peu Ça aurait bouclé la boucle Ça aurait été incroyable De voir le retour De ces deux gars-là Qui veulent aller gagner La coupe Une deuxième année Consécutée Mais les deux chums Ils ne sont pas dans le bon camp Mais quand même Ça aurait été fou Ouais Ça aurait été Ça aurait été vraiment plaisant Des bons Au centre Vidéotron Ça aurait été des bonnes foules Comme on a eu toute l'année Mais moi Je ne suis pas tellement d'accord Que ça aurait été Une meilleure série Pour avoir regardé Plusieurs matchs Des remparts Cette année ça aurait été Honnêtement probablement Aussi bref Qu'avec les Sea Dogs Il y avait de la misère En fin de saison Puis moi J'ai les voltigeurs Comme favori Je pense que ça aurait Terminé en quatre Le meilleur spectacle Peut-être À cause de la foule J'ai regardé des matchs À Saint-Jean Il n'y avait pas personne À l'égeistrable Il n'y avait pas Il n'y a pas beaucoup De partisans là-bas Donc je ne sais pas Si ça aurait terminé En quatre ou en cinq Mais c'est vrai Je crois que ça aurait été En quatre Mais je pense que Ça aurait été Le gap entre Les buts Aurait été moins Je pense que Un Julien Bélin Est capable d'aller faire des buts Sinon aussi Ça aurait été différent C'est pour ça Que j'aurais préféré Voir ça Mais écoute Il y a tout de même À voir si c'est eux Qui allaient gagner Mais quand même Là-dessus Émile Autre chose à ajouter Cette série-là Inspirait la médiocrité D'un côté La perfection De l'autre 25 buts pour Dans une série C'est extrêmement Beaucoup C'est sûr Que quand tu arrives En première ronde Peu importe Quelle équipe Affronte qui Tu ne veux pas Tu ne veux pas Voir un match Qui finit 8 à 2 Un autre Qui finit 7 à 3 Ça devient un peu Désintéressant Même pour les gens Qui étaient Au centre Marcel Dion Sur place Je suis sûr Que ça devient Au bout de cet but Ça m'amène À poser une question On a vu On a vu Les assistances Becamo De Romanville C'était dans le tapis Des grosses assistances Mais on revient Ça de bord À Charlottetown À Saint-Jean Ça faisait pitié À Batheuse À Batheuse Écoutez Ça a mis 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 Vas-y Vas-y On a eu peut-être Plus de belles Je sais Je l'ai souligné Les mauvaises fulmes Moi aussi On a peut-être eu Plus de belles histoires Que de mauvaises À Chicoutimi Le CGV a été plein Pour la première fois Depuis Je ne sais quand Au Cap Breton Ils ont battu Un record de fou Je pense En série C'est vraiment Chez des grosses équipes Qui visent Puis qui avaient des chances De se rendre loin En série C'était plein De l'autre côté J'avoue Dans les maritimes Il y a trois équipes Il n'y avait personne Dans les estrades Puis la série Était plate aussi Il faut dire Il faut donner Un peu À ces équipes Le positif C'est Le positif En fait Faire la part Des choses Souvent Dans le hockey junior C'est par séquence Et quand ça va bien Ces stades-là Sont remplis Du même sens Où est-ce que Quand ça va mal C'est plate Mais ce n'est pas le fun Aller voir ton équipe Junior perdre 7 à 2 Quand tu Tu sais Il faut Oui Ils ont eu Des mauvaises assistances Puis ce que j'ai trouvé Plate Celui que je trouvais Le plus plate C'était Batter C'est parce que Au bout Que ton équipe A gagné un match Contant Halifax Moi j'ai envie D'aller m'asseoir Dans les estrades Parce que Tu es en train De me causer Une surprise Tu devrais le savoir À 2-0 Tu devrais aller T'installer À 3-0 Encore plus Puis quand Tu as la chance De balayer Une équipe Qui s'est rendue En finale L'an dernier Je ne comprends pas Pourquoi les gens Se sont pas déplacés Puis là C'est P.O. Tu le sais Autant que moi Autant que Gab Autant qu'Étienne C'est un gros débat Qui ne se réglera pas Ici Sur la Coupe Mais Les assistances Sont C'est un sujet Compliqué À régler C'est en dents d'ici Soyons honnêtes C'est en dents d'ici Puis c'est en dents d'ici De la saison On peut se dire On peut parler Justement Halifax Moncton Et Québec Qui ont tiré La ligue vers le haut Québec Qui a eu Des joues De fil Tu as nommé Moncton Moi j'allais dire le contraire Parce qu'en séries éliminatoires Je regardais ça Puis ils ont tellement De la misère À attirer des gens Puis je ne comprends Tellement pas pourquoi Mais je voulais parler En saison régulière En saison Oui Ça c'est vrai En saison Mais c'est ça Il y a un contraste En saison On attire 4-5 000 personnes On monte les assistances Comme tu as dit On arrive en série 2 000 personnes Dans les estrades C'est un peu bizarre Bon Finalement la série Leur va donner raison Malheureusement Non Non Exact Je regardais Il y avait une statistique Qui est sortie Que Halifax Halifax Moncton Québec Avaient eu Comme 70 plus Pour cent Des assistances Cette saison Exactement C'est 60% J'ai lu le même article Puis 40% Ce qui est le fun C'est que Québec Québec est un lendemain De Coupe Memorial Donc ils n'ont pas été Présents Mais Halifax Et Moncton Halifax Deve être Deve être Tout le monde parlait D'un quart De demi-finale Ou d'une finale Mais comme Halifax Comme on l'a vu d'antan C'est pas arrivé Ça n'arrivera pas Pas cette année En tout cas Puis Moncton Ben écoutez Dans les dernières années À Moncton Il y a quand même eu Championnat du monde junior L'an passé Première ronde Là Ça a été Tout qu'une guerre De tranchées Face à Beckham En tout cas Je pense que la foule A fait connaître Beaucoup leur mécontentement Du côté de Moncton Face aux décisions Du directeur général Et du propriétaire De garder Dany Lacroix Puis l'an prochain Ben Si on veut changer La donne Ça va se passer Dès le repêchage Puis attendez-vous Est-ce qu'eux Et une autre équipe Du barcelorand Se mettent à acheter En fou Parce que C'est clair Que l'an prochain Ça va être une année Très très importante Il va falloir Il va falloir Que Bon là C'est cru Mais il va falloir Que le siège Dans la croix Saute avant Le repêchage Parce que Tu peux pas attendre En début de saison Ça fait pas de sens Si t'es Moncton Tu veux changer L'antraîneur Il va falloir Que ça se fasse Dans le mois à venir Dans les mois à venir En tout cas C'est Pas là pour ça Mais On dirait Qu'on fait le procès C'est correct C'est correct On est dans un live C'est la beauté des choses On dirait Que je fais le procès De Moncton Pourtant Je les avais mis Contre le dracord Dans mon corps C'est mon équipe Wildcard Que je me suis dit Ah c'est mon joke Je le sors C'est cette équipe-là Et Il y en a un Qui m'a déçu Franchement Bien Sur cette déception Je vais Je vais nous amener Maintenant dans la région Des Bois-Francs Alors que Les tigres De Victoriaville Ont été fidèles A eux-mêmes Et ont eu Facile Face Je vais faire Un petit jeu de mots Face à leur proie De Shawinigan Donc victoire en 4 Face au cataract De Shawinigan Je pense que Nathan Darvaux A été là pour beaucoup Si vous voulez Mon humble avis Mais il y a des gars De 20 ans Qui se sont levés aussi Pèlerins et Cormier Entre autres Ça a été payé Pour cette série-là Mais le premier match Ça n'a pas été facile Si on le gagnait Honnêtement Ça a été Ça a créé Un petit peu d'angoisse Je crois Du côté De Victoriaville Mais Ils ont été Super Puis je m'attendais À rien de moins D'éthique Que ça Et là Bien Je repense À notre premier live Où on parlait Où on parlait Des cataracts Que certains disaient Qu'ils pourraient gagner Bien Je ne voyais pas ça En les cataracts Et ils ont prouvé Qu'ils n'étaient pas Prêts pour remporter Et encore moins Prêts pour s'en aller L'année prochaine Et avoir la coupe Mémoriale Je ne sais pas Comment ils visaient De la recevoir L'année prochaine Mais Ce n'est pas réaliste Comme objectif C'est ironique ça Oui 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 Gabriel Bouchard Qui nous dit Je suis un partisan Des sexes Et j'ai vu Moncton Et ça parle à Rose Dans cette équipe Écoute Gabriel Je pense qu'on On a bien résumé La chose Présentement C'est pas Il va y avoir Des décisions À prendre Puis il va y avoir Un changement Malheureux À faire Puis je pense Qu'on est tous Les quatre d'accord Sur ce qui s'en vient Si on revient Victo Oui Effectivement Effectivement Allez lire Les articles De Gabriel Vous verrez Vous verrez Mon article Sur le Céanuc De la semaine Effectivement Vous lirez ça aussi Ça sera notre plug De fin de rencontre Moi Il y a une chose C'est que Du côté des catac On s'est beaucoup Rajeunis Puis on a monnayé On n'a pas reçu La Lume Sauf qu'on a quand même Réussi à échanger Angus Bou On est allé chercher Le bon jeune défenseur Julien Lantier Des choix repêchage On a fait Une échange Bon On avait un gardien vétéran Qui était pas Qui cadrait pas Nécessairement Dans notre cycle On a envoyé De La Fontaine À Chicoutimi On était allé chercher Un gardien Qui en est rendu Déjà À sa quatrième équipe Dans la Légion En majeur du Québec Puis il y a un dernier point Puis ça Je vais laisser Étienne en parler Mais le fameux Jérémy Leranger Qui s'est pas présenté Chez eux Je pense que c'est Une déception Étienne Puis honnêtement Je pense même pas Qu'il va se rapporter Chez eux Non Non Je pense pas Qu'il va se rapporter Pourtant C'est un joueur De la région Je crois Ouais Puis il a décidé De ne pas se rapporter On va voir Ce que ça va donner Cet été Moi j'ai l'impression Qu'ils vont le libérer Au repêchage Et qu'il va être pris Par une autre équipe Parce qu'il va se présenter J'ai le feeling que oui Mais ça C'est d'autres choses C'est ça Du côté des cataracts On voulait présenter La coupe mémorial L'an prochain Je l'ai toujours dit Ça faisait pas très très sérieux Avec l'équipe qu'on avait Ils l'ont prouvé un peu Puis pour revenir À la série contre les tigres Je sais qu'on avait Beaucoup de discussions Dans le premier épisode Moi je l'avais dit Les tigres Ils vont faire Qu'une bouchée Des cataracts C'est ce qui s'est passé Ils sont un peu En train de piquer Au bon moment Parce qu'on s'entend Que les tigres À un certain point À un certain moment Cette saison C'était difficile Il ne paraissait pas Comme un club top 5 Puis là Ils progressent De match en match Ils ont été dominants Nathan Darvaux A été extraordinaire Encore en cette série Il est en train de prouver Que c'est un des meilleurs Gardiens Dans cette ligue-là À sa dernière année Puis j'ai hâte De les voir En deuxième ronde Ça commence à être intéressant Avec ton avis Ouais Non T'as tout à fait raison Puis si on veut revoir Le commentaire d'Olivier Perrault Le gardien de but Bien Le goalard de Shawi L'aura fait très mal Dans les deux premiers matchs Écoute Là-dessus J'ai un peu de la misère À parler contre Un jeune joueur Mais effectivement Deux parties Qui se sont réglées En prolongation Puis bien Étienne Je pense que tu viens De le dire De toute façon Nathan Derveau Qui était à la hauteur À la hauteur De ce qu'on s'entendait De lui Donc Il a sauvé Il a sauvé quelques parties Émile De ton côté Autre chose à rajouter Sur cette série-là Bien Premièrement Victoriaville C'est pas J'ai trouvé Que c'était pas C'est pas une équipe Qui me met l'eau À la bouche Du sens Que leur fin de saison M'a fait vraiment peur Comme Étienne dit Par contre On voit du progrès C'est ce qui est important Et on se fie beaucoup Sur Nathan Derveau La seule chose J'ai peur Que s'il faut Que Nathan Derveau Aille un game Plus ordinaire Comme son premier match Rappelez-vous Son premier match De la série Ça avait mal débuté C'est vrai Et drôlement On a eu un match Très serré Où est-ce qu'on a remporté On a été chercher Cette victoire-là À l'arracher En prolongation On a passé proche Je veux dire On a gagné ce match-là Et après on en a gagné Trois autres Donc non On est loin de la catastrophe Du côté de Victoriaville Mais plus ça va avancer Plus l'application C'est pas mon équipe Que je me dis Je mettrais mon deux piastres dessus Si j'avais juste ça Cependant Je trouve qu'ils ont livré Une performance meilleure Que ce que je m'attendais Je pense que j'avais mis Je pense que j'avais mis Victo en six matchs Ou cinq matchs La logique a été respectée Je pense qu'on ne pouvait pas Vraiment aller en compte De tout ça Mais c'est ça Et pour moi Les Qataris Qui n'avaient pas d'affaires À faire plus que ça Non Puis du côté de Victoriaville On a fait notre bel job Nathan Darvaux A fait son travail Et l'attaque a débloqué Ça a fait du bien Et qu'il y a du positif Qui s'en vient Je pense Plus ça va avancer Bon point Bon point Si on passe maintenant À la prochaine série Écoute On a eu une surprise Mais C'était un feu de paille Alors que Les Huskies de Rwanda Ont gagné Mais en cinq parties Cette fois-ci L'équipe de notre ami Benjamin Bro Mador Qui a réussi À sortir Quand même Une partie Mais ça a été une série Quand même Quand même série Écoute Écoute Ça n'a pas été Des victoires À la Rochers Sauf la dernière partie Qui a fini quand même 8 à 3 Mais écoute Je pense que Gatineau L'effet Serge Beau Soleil A quand même Servi Puis là-dessus Je vous laisse La parole Parce que moi Honnêtement J'ai été agréablement S'appris Malgré Malgré La victoire Des Huskies En scène Ben écoutez Je vais me lancer Mais moi Je suis plus ou moins Surprise Parce que Je voyais Comme Les Olympiques Remporter un match Au moins Je me disais Que les Olympiques Ont tellement Bien performé Dans la deuxième moitié De saison On en a parlé Ça a été vraiment beau De voir ce qu'ils ont fait Les échanges Ont vraiment Sorté fruit Les attaquants Les vétérans Qui sont arrivés Ils ont vraiment Fait le bon travail Puis bon La perte D'Alexandre Goddio A coûté Au dernier match Aussi C'est triste De finir sa carrière Juniors C'est une blessure Un match De la fin Mais quand même Mais Pour vrai Ça a été Ils peuvent juste Être fiers De ce qu'ils ont fait Les Olympiques Ça présage Un bon futur Honnêtement Ça va être Exceptionnel Que cette équipe Là va apporter Dans quelques années Puis c'est vrai Qu'on quand même Eux On parle On parle de l'équipe Tu parlais des joueurs Plus vieux Mais Zachary Pelletier Quand même Vraiment Bien surpris Oui oui vraiment Je ne sais pas Si les gars Se lancer La team Je pense que Le plus Étant Un grand Fervent De la meute Je pense que Ce qui a fait Le plus de bien À cette équipe Là c'est le réveil De Thomas Verdon S'est levé Pas le réveil Il s'est levé Bill Zonon S'est levé aussi On sait Il a bien fini Sa saison Il a eu des hauts Débosses Un joueur Qui reste tout de même À surveiller Puis ils ont montré Que ce n'était pas Ce n'était pas juste Antonin Véraud Qui avait dans cette équipe Mais une belle Une belle attaque Bien meublée Une attaque de série Sa voix Frappée Tout ce qui bougeait Ce n'est pas compliqué Je ne sais pas S'il y a une haine Envers À son ancienne équipe Mais non En vrai Il joue juste toujours Comme ça Puis c'est On a joué De la façon Qu'on devait jouer L'entraîneur A fait du bien Quand il est arrivé Et il continue D'installer Un beau plan de match Qui fit bien À son équipe Bon là Du côté de Gatineau Ce n'est que Des beaux présages Que ça laisse On a été chercher Un bon match On a donné Des bons matchs aussi Bon Mis à part Le dernier Où est-ce que là Peut-être qu'on n'était Plus dans l'énergie Où est-ce qu'on allait Faire une surprise Au bout d'une période L'affaire était Quasiment classée Mais Sa présage C'est des beaux présages Pelletier Comme tu l'as mentionné Il s'est battu Jusqu'à la fin Et Beau Soleil A fait Beau Soleil Je ne me lance pas de fleurs À moi-même Mais mon Disons Celui Ton oncle Serge Ton oncle Serge Celui qui est aussi Entre moi et lui Entre lui et moi Excusez-moi A fait un sacré boulot Comme d'habitude Et Malheureusement Il ne sera pas À la Coupe Memorial L'an prochain Mais je connais une équipe Qui va s'enlouer Moi De mon côté Serge Comme ça Lui peut faire Il me fait un peu douter Des huskies À un certain point Quel bon cause de série Équipe fougueuse Du côté des Olympiques Qui ont Désolé de l'expression Hâte de shooter Et à ski deux fois Je crois Deux ou trois fois À un certain point Ça travaillait très très fort Malgré que ça finit en cinq La plupart de ces matchs-là Ont été très très intéressants Puis je dois lancer des fleurs Comme je le fais À chaque podcast À William Rousseau Qui a été absolument Extraordinaire Ton pilote favori Mais oui Quel gardien de but Contre Gatineau C'est huit victoires Une défaite En séries éliminatoires Donc je pense qu'il aime ça Jouer à Gatineau Il a été très très bon Mais du côté des huskies Au moins la série S'est bien finie Avec une grosse victoire dominante Je ne me souviens plus du corps Mais c'est plus très 8-1 Oui je crois que c'était ça Et puis J'allais C'est vrai Voilà C'est ça Ben écoute Je pense que t'as bien résumé On avait un commentaire aussi Qui parlait Sur Vous avons quatre Trio qui se livrer Souhaitons Souhaitons le retour De Jérémy Langlois Ben c'est clair Que la perte de Langlois En première ronde Ça inquiétait Plusieurs On sait que Les huskies jouent Avec quelques bobos Langlois Rousseau Bon on a perdu aussi Gil Pour le reste de la saison Donc c'est clair Que ça Ça aide pas Présentement Mais bon Ils ne sont jamais En deuxième ronde Qu'est-ce qui pourrait arriver Mais moi je pense Ça commence à faire mal Ça va faire mal À un certain point Langlois Il a manqué À cette série-là Je pense que ça serait Terminé plus vite Avec lui Puis j'ai pas le feeling Qu'il va être de retour Bientôt J'ai hâte de voir Au deuxième tour Ce qui est dommage Avec une équipe Comme les huskies Qui s'est bien meublée Qui était prête À aller au combat C'est que c'est hors De leur contrôle Sans souhaiter Tout est tombé Et il n'y avait plus rien à faire Du moment T'avais été chercher Langlois En début de saison Ça a été parfait Tout au long de la saison Ils se blessent Même chose pour Gil Gil allait super bien C'est le pilote De cette équipe-là En temps régulier Quand t'as pas Quand t'as pas Langlois C'était le pilote Et là tu parles Tes deux piliers En défense William Rousseau À quel moment Il va flancher Ça je pense pas Que ça va être le problème Je pense que ça va être Qu'on va perdre 2-1 Ou quelque chose comme ça À un certain point Très bon point On va passer maintenant À la dernière série terminée Ma favorite Elle que j'ai appréciée le plus Écoutez messieurs et madame L'équipe de toute une région Qui se fait montrer La porte de sortie Retour au golfe du Bic Pour eux En 5 parties Et là-dessus Je vais donner la parole À Étienne Parce que je pense Que toi pis moi On avait On avait Tous les deux Prédits Cette sortie Et j'en suis très fier Moi aussi Oh ok Ok Mais Mais Vas-y Étienne La déception De toute une région Ça laisse je le sorte Ça laisse je le sorte Ben oui Ben oui Mais oui C'est ça Quelle série Décevante Du côté de Rimouski On s'attendait peut-être Je sais que P.O. avait prédit Eagles en 5 Et on avait tous fait le saut Parce qu'on disait Bon y'ont Ça va être plus serré que ça C'est quand même une équipe Qui vise la coupe mémoriale L'an prochain Mais finalement non Ici 4 points en 5 Il était prêt Il était prêt Non Tu sais On rentre dans cette série-là Du côté de Rimouski Sans Quentin Miller Qui était blessé Mais je pense même pas Que c'est les gardiens Qui ont fait la différence Puisque Silasel a joué Le 3-4 des matchs Il a été excellent D'ailleurs Extra-10 Gardien de 16 ans Qui va être une grosse partie De l'Océanique Dans les prochaines années Mais défensivement Du côté de l'Océanique On n'avait juste pas suivi Les Eagles Qui étaient un peu partout On n'a pas réussi à compétitionner Donc c'est décevant Mais je l'ai dit Les Eagles Cette année C'est l'équipe la plus sous-estimée Ils ont vraiment quelque chose de beau Ça va être beau Dans les prochaines rambles Effectivement Émile Maintenant ton tour On va laisser à tout seigneur Tout en heure Gabriel Qui pourra ensuite Faire son plaidoyer Mais Émile Ton appréhension Sur cette série Est-ce que je suis le seul Qui avait mis Rimouski Non t'es pas le seul Je l'ai devant moi Il y avait Guillaume Puis il y avait Philippe Qui avait mis Rimouski Bon On nous a tous foncés dans le mur Il faut dire que Honnêtement J'ai basé mon choix En sous-estimant Encore une équipe Qui aurait pas dû être sous-estimée Pour avoir regardé Certains matchs Pas tous Parce que Malheureusement C'était pas Dans les horaires C'était dur De rentrer tout ça Et j'avais une série D'ailleurs Qui dure trop longtemps Et là Je comprends pas Comment Tu peux pas te donner Un combat T'es meilleur que ça Je veux dire Il faut que tu Arraches au moins Une partie On avait Du côté de Cabreton À ta défense Du côté de Cabreton On a mis la barre haute 6-2-7-3 Les deux premiers matchs On revient à Rimouski Encore avec le couteau Entre les dents Écoute Le problème Le problème a été Au match 1 C'est direct Au match 1 Tu peux pas rentrer Dans une série Et perdre Une défaite écrasante Comme ça Peu importe Quelle équipe que t'es Ça va être dur De te relever Parce que le lendemain Tu refais la même job Tu t'en vas À la même place Devant les mêmes partisans Sensiblement Et tu dois faire face À la musique Directement Et t'es pas chez vous Père le match 2 De la sorte Ok Tu reviens chez vous Le lendemain Là quand tu reviens chez vous Avec ton sac Vite Vite Mais comme vidé Trou par en arrière Puis on t'a tout volé Ça marche pas Tu t'arriveras pas À te relever Il y a quelque chose Qui s'est pas passé Du côté de l'Océanique Peut-être Gabrielle Pourra m'éclairer Mais j'ai été franchement Déçu de mon équipe Que j'avais moi-même Décidé de supporter Pas du tout Sous la tutelle de Gabrielle Non pas du tout Sous ma tutelle Effectivement Mais honnêtement J'ai été quand même Surprise de voir On a perdu PO J'ai été quand même Surprise de voir L'équipe de toute une région Partir aussi facilement Mais j'aurais quelque chose À rajouter C'est que Oui les deux premiers matchs Ont été extrêmement difficiles Je crois que Comme plusieurs L'Océanique a un peu Sous-estimé Le pouvoir des Eagles Cette saison Par contre Je crois que Cette équipe-là A beaucoup Beaucoup de potentiel Et vraiment On l'a vu Cette année Les attaquants Se sont tellement Améliorés Ils produisent beaucoup plus Et aussi Du côté De la défense C'est là Le problème C'est là Qu'il faut travailler Je pense que Rendu à Rimouski Ça a été complètement différent L'équipe a beaucoup 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 travaillé Ils n'ont pas abandonné Ils savaient Que c'était 2-0 Mais ils n'ont pas abandonné Ils ont continué de travailler Puis non Ils ont gagné Juste un match Mais quand même Ça n'a pas été Des victoires Des défaites Crescaires Qui ont eu Après ça Arrivé à Rimouski Ils voulaient gagner Devant leurs partisans Ça n'a pas fonctionné Mais je pense Que c'est quand même Positif De voir ce qu'on a vu De l'Océanique La perte de Luke Carton A vraiment manqué Sinon J'ai trouvé Que l'équipe A bien travaillé William Lassalle A bien travaillé Oui ça a été Vraiment Vraiment Difficile Et vraiment Écoute Décourageant Quand tu les regardais À l'extérieur Mais ce que j'ai vu À domicile C'était vraiment Plaisant à voir Mais je crois Qu'il ne faut pas Trop s'inquiéter Du côté des partisans À Rimouski Parce que Je pense que Dupont Cuisine quelque chose Cet été J'en dirais pas plus Mais Ah c'est Oui c'est une très belle Océanique Par le fait même Je ne sais pas m'excuser Je crois Qu'on m'a envoyé Des hackers Rimouskois Sur mon ordinateur Oui oui On a réglé mon cas On m'a mis Hort de nuire Mais je suis revenu Et Étienne J'abonde dans le même sens Que toi Je pense que Dany Dupont Nous prépare Un bon plat de pâtes Bien bien Une bonne sauce Bien relevée Pour l'an prochain Mais on a réglé mon Aussi Oui C'est surtout Les hackers Ils ont super bien joué Bien oui C'est Annick A été déstabilisé Dans les deux premiers matchs Ils ont vraiment travaillé Pour essayer Ça fonctionnait un match Après ça Les hackers voulaient trop gagner Ils ne voulaient pas retourner là-bas Alors qu'il y avait Une avance de 3-0 En un moment donné Ils ne voulaient pas retourner là-bas C'est ça Mais je crois Qu'il y a quelques questions À se poser Derrière le banc de l'Océanique En ce moment Je ne sais pas Ce qui va se passer Ça a été peut-être Un peu décevant Comme sortie Comme présence en série C'était sa première année Du côté de Perrault Comme entraîneur chef Donc C'est un Certain projet Moi je pense Qu'on va le garder Mais C'est sûr Que c'est un peu inquiétant Écoute Honnêtement Je n'ai rien Contre Joël Perrault Il a gagné Dans le midget 3 C'est une personne Que je connais personnellement On l'a déjà reçu Sur le podcast ici Mais Il y a une chose C'est qu'à la base Je crois Qu'il est arrivé On s'est fait jouer Un petit tour Cet été Du côté de l'Océanique Alors que Du moment Qu'on a Décidé De prendre D'autres directions À Serge Beausoleil On y allait Avec un autre homme Et Cet homme-là Est aujourd'hui Avec les remparts De Québec Joël Perrault Était à l'époque En l'emploi D'Éthique de Victoria Comme entraîneur adjoint Et S'est ramassé Avec L'Océanique De Rimouski Comme en chef Et Il y a une chose Il faut s'acclimenter Du côté de l'Océanique On arrive à maturité Très très bientôt Et du côté de Joël Perrault Je pense qu'on vient tout de le dire C'est une première année À titre d'entraîneur chef Dans la Ligue Junior Maritime Québec Donnons-lui une chance Je pense qu'il faut être patient Les choses vont se placer Puis Écoutez Autant on parlait du côté des Wildcats Je pense que Du côté de l'Océanique Il va falloir un peu Être un peu plus patient De ce côté-là Pas pour ça Autre chose à ajouter Messieurs Madame Avant qu'on passe À un autre point Donc Je remercie Les gens De Rimouski Vous êtes tous bien gentils Merci de ne plus faire Planter mon ordinateur Ça devrait bien aller Et maintenant La dernière série Qui est toujours En fonction Écoutez Moi je dirais Que c'est un duel De gardiens de but Plein ville Plein ville Alors Avant que je commence Cette série-là Olivier Perrault Qui me demande Comment vous avez passé L'arbitrage en général Des matchs Que vous avez vus Ben moi je vais y aller Pour ce que Ce que j'ai pu Qu'on peut observer C'est que Du côté de l'arbitrage On 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 joue un peu plus frileux Dans le sens Qu'on va vérifier De plus en plus Une pénalité douteuse On va vérifier Avec la tablette Un but refusé Un but acceptable C'est correct Honnêtement J'ai rien contre ça Je pense du côté De la Ligue Géomaritime Québec On s'est doté D'outils Pour justement Qu'il y ait Le moins d'erreurs Possible C'est un certain Événement De Ouais exact Exact Un événement Contre Moncton L'an dernier Mais je pense Qu'on vérifie De plus en plus Puis Le fait aussi Que le règlement Des bagarres Soit maintenant Appliqué Je trouve Qu'on Prend plus de chance C'est tout de suite On sort Les joueurs Beaucoup de rudesse Des deux minutes Pour rudesse Les gestes Posés Les arbitres Ne prennent vraiment Plus de chance Je sais pas De votre côté Mais c'est de même Que On appréhension Il y a rien Il y a rien Il y a rien De plus intéressant Et drôle Que de lire Les gens Sur les réseaux sociaux À propos des arbitres Sur certains groupes C'est toujours Je pense qu'il faut respirer Un peu Avant d'écrire Des choses Sur les arbitres À chaque année C'est très controversé Je me fais prendre Dans mon propre jeu Des fois Cette année Les remparts Ne sont pas en série Donc je pense Qu'on a déjà 10 000 commentaires de moins Sur les réseaux sociaux Mais C'est ça Fait que là C'est controversé Des gestes Moi personnellement Dans les matchs Que j'ai vus Pas grand chose Qui m'est sauté aux yeux Je pense qu'on fait Quand même du bon travail Puis comme PO l'a dit Oui On appelle Peut-être qu'on On appelle Beaucoup de punitions Puis je pense C'est correct comme ça On garde le contrôle du jeu On garde vraiment Beaucoup le contrôle du jeu On va appeler Une pénalité Un peu rapidement Puis honnêtement C'est correct C'est de cette manière Qu'on garde le contrôle Émile Tu es un ancien Ancien joueur Ancien gardien Comment tu vois ça Un peu Ce changement Écoute Olivier Perrault Le mentionne bien Ça brise le rythme Je suis 100% d'accord Je trouve que des fois Tu peux aller à la révision Mais prendre décision Il y a des affaires Des fois Je suis comme Bon Pourquoi on est encore En attente Probablement En tant que partisan Ça devient un peu long Ça se stagne Tu es moins dans le rythme Puis comme joueur Il y a déjà En masse de pause Avec les publicités Et tout Les joueurs reviennent au banc On n'a pas besoin De la pause de plus Bon Là ça C'est une école de pensée Et ensuite Est-ce qu'on a les bons Est-ce qu'on a les bons appels Qui sont rendus 100% Tu ne peux pas te tromper Puis ensuite Moi de mon côté La série Armada Phoenix Celle que je Je me suis attardé De plus près 100% Ça m'a eu Il y a eu Des appels Il y a eu Des vidéos Il y a eu Écoute Il y a tout eu Il y a rien qu'il n'a pas eu De ce côté De cette série-là Ça joue physique Puis J'aime qu'on laisse aller Aussi par moment Par contre Après le sifflet Il n'y a plus d'affaires À frapper Parce que Ça c'est Automatisation Ils l'ont mis clair Direct au premier match Et là on s'en va Au septième match Demain Ça va être la même affaire C'est clair Que les équipes s'ajustent Pendant le jeu Ils laissent aller J'adore Il y a eu Beaucoup de mises en échec On a pu voir Hugo Marcille Faire des mises en échec Robustes Et il n'y a pas d'appel Face à la puissance De mises en échec On reste logique Cependant Après le sifflet C'est clair Puis au moins Je trouve qu'ils sont constants Plus que d'habitude Avec les vidéos Oui c'est merveilleux ça Écoute Là-dessus Tu viens de m'ouvrir Une belle porte Série 3-3 Blainville Sherbrooke Plusieurs Prédits une série Serrée Mais serrée comme ça Écoute Saint-Hilaire Si Arlo C'est tout qu'un show Qu'on a C'est vraiment beau À voir aller Et même le gardien de vue Brechut A fait Oui c'est vrai Quand Saint-Hilaire Est parti Parce qu'il était blessé Ça a été fou Ce qu'il a fait Il a vraiment Bon désolé J'ai un angliciste Qui me vient en tête Mais il a curé l'équipe Ça a été incroyable Ce match-là Et moi je pensais Sherbrooke en 5 Mais elle coule pas À l'armada C'est à mon tour De m'excuser Mais écoutez Les deux équipes Font vraiment Du bon travail C'est vraiment Un bon 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 show En ce moment Écoutez Émile Pour qu'il ait suivi La série de prêts Vas-y Mette-toi le coeur Mon vieux Regarde Toutes sortes de déceptions En même temps Je regarde l'armada Qui performe Très très bien Crédit à eux Je trouve qu'il y a Beaucoup d'héros obscurs Dans cette série-là Ogunalski Qui se trouve être Le gars le plus clutch De l'histoire De l'armada Tout d'un coup Et décider Qu'il score à des buts Quand il fallait faire Perdre l'autre équipe Donc ça marche comme ça Si Arlo a quitté Becomo Mais n'a pas quitté Son talent Il est encore dominant Pour ceux qui pensaient Que c'était le drakard Qui portait ce gars-là Détrompez-vous Et il porte maintenant Les coureurs de l'armada Et Il porte les coureurs De l'armada Je veux dire Il porte l'armada À ce moment-là C'est assez impressionnant Ce qu'il fait Devant le filet Dans l'armada Oui Lui Il a réembarqué C'est là où ça se corse Le phoenix Le phoenix Par où commencer Émile ? Bon Moi j'aimerais ça Oui vas-y Je voulais que t'en parles C'est un cas par cas Israël Miamskoum Qui est supposé être Qui est supposé être Le joueur De notre formation Si on est honnête De la formation Qui envoie Gilles Bouchard Tout passe par Miamskoum C'est ce qu'on se fait dire Depuis le début Je commence à y croire Là je commence à croire Qu'on manque un peu D'attaque D'un gars qui a eu Des camps NHL Qui a eu des appels Tu sais je veux dire Tu peux pas Pas jouer avec ton meilleur Élément Aussi longtemps Et là Quand tu rajoutes à ça Beauregard Charles-Antoine Beauregard Qu'on a eu En milieu de saison Et qui est devenu Notre deuxième meilleur joueur Sans équivoque Troisième Mettons Derrière Bellchamber À l'attaque On est privé de lui encore Là va falloir Que quelqu'un réapparaisse Miraculeusement Au septième match Parce qu'ils ont le vent Dans les voiles L'armada Ça fait deux de suite Qu'on se fait Qu'on se fait arracher Quand on dit arracher Écoute-moi C'est des rencontres Qui ne finissent plus Qui ne finissent plus Les deux premiers matchs En prolongation Troisième match On marque à 5 secondes De la fin 12 secondes de la fin Excuse-moi Cinquième match On a perdu Quatrième match On a perdu Cinquième match Même histoire On va marquer À 5 secondes de la fin Ça finit plus Ces matchs-là Tu peux pas arrêter De regarder avant la fin Mais Ce que je trouve C'est qu'il manque Il manque C'est tout Il manque les joueurs Qu'il faudrait qu'ils soient là Qui ne sont pas là Du côté de Sherbrooke Et c'est ça qui fait mal Parce qu'on le dit Ça va être une série serrée Je pensais qu'on allait gagner En 5 Pour ne pas dire en 4 Mais des matchs serrés Là on parle De matchs serrés Je veux pas te faire de peine Mais j'ai mis Sherbrooke en 7 Donc je pense Que Présentement La logique Selon La logique Est 100% respectée Mais je pensais que Miam Skum Allait revenir plus vite Beauregard Allait revenir plus vite Puis qu'il y aurait Quelqu'un Du côté de Sherbrooke Pour travailler À date Hugo Primo Fait un excellent travail Il marque les buts importants Mais il manque Cette étincelle-là Tu peux pas perdre Deux joueurs T'es trois joueurs Le premier trio À un moment donné Ép.o Moi pis toi On sait qu'il va manquer Quelque chose À qui il part Mais gros 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 crédit À l'armée Est-ce que Étienne et Emile Je pense Sont les meilleurs Insiders ici Est-ce qu'on sait Si Mian Sekou Pour arriver Pour le septième match Est-ce qu'on pourrait Le faire honnête De ses cendres J'adore Sherbrooke C'est toujours Des secrets Qui sont trop bien gardés Gilles Bouchard N'est pas un grand parleur Mais Il y a un petit feeling En dedans de moi Déjà vu Pendant la saison Où est-ce qu'on perdait Deux, trois matchs de suite Pis qu'il y avait quelqu'un Qui revenait miraculeusement À la Golden Knights de Vegas Par contre Dans le cas de Mian Sekou Je pense que S'il est pas déjà revenu C'est qu'il reviendra pas Pourquoi on aurait niaisé Quand le On savait Le sixième match Si on le perdait Ça allait être important C'était trop important On pouvait pas échapper Le sixième match Là l'eau On est dans l'eau bouillante Je pense pas qu'il revienne Etienne Voyons À Noël On a décidé De garder Mian Sekou Avec le Phoenix Pour les séries éliminatoires Pis là il est pas là Ça fait très mal Au Phoenix C'est une différence C'est un joueur De 80-90 points C'est ton plus gros d'attaquants Cette série-là Serait terminée Avec Mian Sekou Quant à moi Donc je suis d'accord Avec le fait Que s'il a pas joué Toute la série Ça serait peut-être Surprenant De voir demain À moins qu'on Le force quasiment À revenir blessé Pour vouloir faire Une différence Mais c'est nébuleux Parce qu'ils ont été Très clairs Au sujet de Maxime Côté Maxime Côté C'est blessé Dans le dernier mois De la saison Et on a dit Ah il devrait être Capable de revenir En série J'ai l'impression Qu'avec Mian Sekou C'était des paroles On rassure les partisans Pour être sûr D'avoir une foule Mais j'y crois pas J'y crois plus À l'histoire Mian Sekou Qui revient Au session de match Ben en tout cas Là-dessus Je pense qu'on peut se dire Les dés seront lancés Demain soir Alors que La partie aura lieu Si je ne me trompe pas Au palais des sports De Sherbrooke Donc À surveiller Je vais me lancer Tout de suite Dans la deuxième ronde Alors que Le gagnant De cette série-là Va affronter Les voltigeurs De Drummondville J'y vais J'y vais D'une prédiction Madame et messieurs Je pense que Les voltigeurs Vont prendre Un adversaire Très fatigué En deuxième ronde Oui Ça fait que C'est pas trop compliqué Je pense Est-ce que Tu veux qu'on a Un direct Avec nos prédictions Vas-y Gabriel Vas-y Vite-toi le cœur Ben là Moi je vais Sans être Pessimiste Mais Drummondville Devrait l'emporter Facilement En 4 Ou en 5 Mais je dirais Plus en 4 Parfait Émile Je vais Dire Drummondville Drummondville En 5 Oh c'est bien On a Une tangente Qui se dessine Étienne Moi aussi En 4 Ou en 5 Match C'est la série De premier tour La plus intéressante Du côté Nombre de match On se tire quasiment Dans le pied En ramenant ça en 7 C'est qui va gagner Le match demain Il va à l'abattoir La semaine Écoute Moi pour le plaisir Pour le plaisir De voir une série Ben je l'ai dit Moi j'ai prédit Sherbrooke en 7 Pour voir Le plaisir D'avoir une série De l'autoroute J.A. Bombardier Je vais y aller Donc Voltiger En 5 Mais Ça sera pas beau À voir Puis Ça va être serré Grâce à Saint-Hilaire Et Brochu Dans le filet De Sherbrooke Mais Ça va être Une boucherie Prochaine série Deuxième ronde On va y aller Un petit peu plus vite Alors que Je vais vous demander Bon Selon vous Qui gagne Et en combien Donc Première série Becamo Contre Batters Gabrielle De ton côté Ta prédiction Ben écoute Je vais aller Avec Becamo Mais je pense pas Que ça va être Facile Mais je pense pas Que ça va être Trop difficile Non plus Donc J'irais avec Un Becamo En 5 Becamo en 5 Du côté de Gabrielle Étienne Le Titan A surpris En première ronde Mais malheureusement C'est la GMQ Il n'y a pas d'équipe Cendrillon On l'a vu Historiquement Les équipes Qui se reprennent Au premier tour Se font Ils ont beaucoup De difficultés Au deuxième tour Donc moi je suis d'accord Avec ça J'irais avec Becamo En 5 Parfait Émile J'irais avec la famille Becamo en 5 Et moi j'irais Tout contraire de vous J'irais avec Becamo En 4 Tout simplement Parce que Batters va rentrer Dans cette série Gonflé en bas À bloc Donc Ça sera vraiment pas Même vraiment pas serré Mais bon Allons voir Ce qui nous réserve Prochaine série Autre série Dans l'Est Alors ça Ça va être très intéressant J'ai hâte d'avoir Vos prédictions Cap-Breton Contre Chicoutimi Gabrielle Ah moi Avec Chicoutimi Écoute Je vais y aller Avec Chicoutimi En 7 Parce que J'ai l'impression Que cette série Là C'est deux équipes Qui ont été Un peu sous-estimées Et je pense Que les deux équipes Veuvent prouver Qu'elles peuvent avoir Leur place plus loin Mais J'irais avec Chicoutimi En 7 Excellent Merci Gab Étienne C'est tellement Difficile à prédire Parce que c'est comme Les deux équipes Qui étaient à mon avis Les plus sous-estimées Au premier tour J'avais tellement Donné beaucoup de crédit Au Sags Au premier tour Pour leur victoire en 4 Fait que c'est tellement Difficile à dire Mais je vais quand même Y aller avec les Eagles En 6 Parce qu'ils sont plus vieux Ils ont plus d'expérience Ils ont tellement Bien joué au premier tour Que je pense Que l'expérience Va jouer dans cette série Émile Tout le contraire d'Étienne Je vais y aller avec Chicoutimi en 6 Pour les mêmes raisons La machine est bien huilée Entraîneur qui performe Malgré qu'on est jeune Je pense qu'on a de l'énergie En banque en masse Puis on a une confiance Genre gonflée à bloc En ce moment là Du côté de Chicoutimi Bon ben pour les gens De ville de Saguenay Vous pourrez envoyer Un t-shirt Ou un chandail Des Sags À Émile À Sherbrooke Je vais le permettre Je vous envoie mon adresse Et de mon côté Comme mon ami Étienne J'avais prédit Les Eagles Au Corridor Donc ce sera Les Eagles En 7 Ça va être vraiment Une série Très très difficile Honnêtement Mais l'expérience Des Eagles Et leur défensive Un peu plus Opaque Va vraiment aider L'équipe de Louis Robitaille On est 2 contre 2 En ce moment 2 contre 2 J'aime bien ça J'aime bien ça À date L'équipe Gabriel-Émile N'a pas payé Bien bien fort On va dire la vérité Non Voilà Dernière série Dans la section Et la GMQ Et Elle honnêtement Autant je parle Des équipes Des équipes Chikoutimi Contre les Eagles Mais celle-là Ça va être une guerre De tranchées Très 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 difficile Victo contre Rouen Je commence par Émile Je veux que Gabriel Tu puisse nous gâter À la fin Mais Émile Rouen contre Victoriaville Vas-y Ta prédiction Premièrement La prédiction C'est soit la série La plus longue Soit la série La plus courte Qu'il va avoir Au deuxième tour J'ai l'impression Que ça va aller D'un bord Ou de l'autre côté Je préfère Rouen Par contre Miser contre Nathan Davos C'est comme miser Contre Patrick Monde En ce moment C'est comme Olivier Il prédit Il prédit quand même Victo en 6 Les 2-3-2 Ils vont faire mal À Rouen Est-ce qu'on est d'accord Là-dessus Émile ? Bien C'est sûr Que ça va faire mal À Rouen Par contre Je trouve que du côté De Rouen On établit Un meilleur Échec avant Je pense qu'on va Affaiblir beaucoup La défense De Victoriaville Par notre patin Notre vitesse Ils l'ont montré Tout au long de la saison Puis je trouve que Du côté de Victoriaville Il manque peut-être Cette petite étincelle-là Défensive Qui n'est jamais venue Sans vouloir Envoyer le couteau Dans le cœur Aux partisans de Victo Je pense que ça va être Je pense que ça va être Rouen en 7 Je vais aller avec Rouen en 7 J'aime ça J'aime ça Etienne C'est fou quand même D'avoir un deuxième tour Aussi intéressant Cette année C'est pas coutume D'habitude Vraiment incroyable Comme série Je pense que c'est deux équipes Qui jouent du gros Gros hockey C'est vraiment difficile À dire Parce que du côté Depuis que tout On a Nathan Darvaux On a gagné en 4 Du côté de Rouen On a des blessés Puis il y a le 2-3-2 Moi je ne savais pas Qu'il y avait un 2-3-2 Oui la distance La distance Oui Ouais Est-ce que ça va jouer Ou pas Je ne sais pas Mais je vais quand même Y aller avec Rouen En 7 matchs Avec 13 séries Les deux derniers matchs On jouait à Victo L'avantage de la glace Elle va être avec Rouen-Noranda Si je ne me trompe pas Donc on va y aller Par 2-3-2 Tu es 2-3 matchs Toi à l'Arena Glencore À Rouen-Noranda Oui 100% Parce que Ce qu'on fait C'est Les girls Deux matchs Les muskis Trois matchs Les girls Deux matchs Exact Je ne pense pas Que Victo Peu arracher Deux matchs Sur la route En fin de série Comme ça Arouen le rendait Devant des fans Déchaînés Par contre Le 3-3 Ça le donne à 100% Parce que C'est exactement Ce que je viens de dire C'est le contraire Pour Victo Son Rude Gabrille On a ton côté Moi je vis avec 부�ien une agenda Puis Émile disait Parier entre Nathalie C'est comme Parier contre Patrick Maron Mais Parier contre William Rousseau C'est comme Parier contre Patrick Maron Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est difficile de parier contre eux. Moi, j'irais avec Winoranda en 6 parce que je n'ai pas été tellement satisfaite des performances des cycles de Victoriaville cette saison. Puis, dans la série, ça a été pas mal le jeu de Nathan Davao, tandis qu'à Rouen, ça a été vraiment un jeu complet partout. Ça va peut-être être difficile, mais Winoranda en 6. Et de mon côté, je vais terminer cette prédiction deuxième ronde. Bien, c'est pas compliqué, gang. Moi, j'y vais avec la famille. Rouen-Noranda, c'est l'équipe que j'avais prédit au Carré d'Or contre Drummondville. Donc, Rouen-Noranda en 7. Puis, je vous le dis, ça va être une guerre de tranchées. L'équipe qui va sortir gagnante va sortir peut-être avec une jambe et un bras en moins, mais ils vont sortir gagnants. C'est ce que j'aime. Donc, là-dessus, deuxième ronde complétée, la GMQ. Si vous me le permettez, on va aller faire un tour du côté des autres séries. Mais avant tout ça, on va laisser aller notre insider à nous, Étienne Dumas. Étienne, merci. Merci. On peut te lire toutes les semaines sur Alacoupe.ca. Aussi, allez suivre Étienne sur X. Toujours très satisfaisant. Il ne parle pas juste de la GMQ. Tout comme moi, il parle de mon allemand amateur beaucoup, donc le rouge et or. Donc, amusez-vous, allez le suivre. Étienne, est-ce qu'on peut se voir d'ici pour le prochain live en troisième ronde? Absolument. J'ai hâte à cet épisode. Excellent. Donc, Étienne, prends soin de toi. On se revoit bientôt. Merci. Et, Émile et Gabriel, le temps est venu. Oui. On va parler d'une ligue lointaine, peu connue, où on doit se coucher tard au Québec pour l'écouter. Mais, on a notre homme. Et on a découvert aussi un autre amateur ce soir avec toi, Émile. On a notre homme, notre surveillant, notre veille dans la nuit. On va le laisser rentrer. Fred Knight, mesdames et messieurs. Bonsoir. Fred, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je suis content que la première ronde ait fini parce que j'étais pas mal fatigué cette semaine. Écoute, je vais te laisser d'entrée de jeu et nous faire un résumé de ça. Merci à Alain. Bonne deuxième monde à toi. Je vais te laisser aller. Mais, je veux aussi, là, on a découvert quelque chose, c'est qu'Émile Beausoleil pourrait agrémenter tes nuits sans sommeil. Tu regardes aussi des matchs dans l'ouest. Fait que, messieurs, je voulais se mettre de la poudre et discuter de ces séries-là. Écoute, Fred, tu m'écriras. Bonsoir, j'ai commencé à écouter ça parce que j'ai réalisé que je me couchais déjà tard. Donc, c'est comme un atout pour moi. Puis, en préparation du prochain repêchage, comme tu le sais, de Beausoleil, dans la WHL. Donc, ça faisait un que je commence à écouter un petit peu. Mais, t'es clairement l'expert ici. Fait que je vais te laisser commencer. Écoute, je vais te commencer à lever de rideau parce qu'aujourd'hui, on a eu une excellente nouvelle, pour vrai, dans la WHL. Le premier défenseur à la cote exceptionnelle qui va rentrer dans la ligue à l'âge de 15 ans, Landon Dupont. Pour vrai, ça va être excitant de le voir jouer, pour vrai, parce que le premier show au repêchage appartient à Everett, les Silver Tips, qui, présentement, ont terminé troisième dans l'ouest. Ça va être intéressant de voir comment ils vont bâtir cette équipe-là pour l'année prochaine. Parce que Everett, qui ont acquis le choix en retour de Zillweger et de Hoffer l'an passé, la Camp Loops, ça va être intéressant de suivre. Parce que, pour vrai, Landon Dupont, pour vrai, c'est un défenseur exceptionnel. Offensif, 62 points en 30 matchs cette saison. En éliminatoire, 16 points en 5 matchs. Il a torché la ligue. Je veux dire, même si son équipe n'a pas fait loin, mais je veux dire, il a dominé, pour vrai. Tu sais, tu dis ça, puis peu importe quelle ligue qui accueille un joueur exceptionnel, c'est exceptionnel, ça le dit dans le titre. Mais là, les circonstances, le fait que ça tombe sur les Silver Tips qui ont gagné leur première ronde en plus 4 à 1, s'en vont au deuxième ronde, on en parlera plus tard. Tu sais, je veux dire, les étoiles s'alignent pour eux, là, je comprends pas. En tout cas, pas je comprends pas, je comprends que t'as payé le gros prix pour ça aussi, là. Mais, tu sais, je veux dire, ils savaient pas que Dupont serait exceptionnel, qu'ils décideraient de... Tu sais, c'est un choix quand même, puis... En tout cas, je trouve que ça va être beau à suivre, voire assez excitable. Ce qui est particulier avec Dupont, pour vrai, je pense que le monde peut argumenter là-dessus, c'est qu'il a passé beaucoup de tests psychologiques avec la ligue WHL. Pour vrai, c'est rare qu'on voit ça dans la ligue canadienne. Tu sais, on a eu Conor Bedard, on en a Dupont. Au Québec, on aurait pu avoir Alexis Joseph, qui aurait pu faire le saut, mais ne l'a pas fait. Ça va être intéressant de voir, parce que c'est le premier défenseur qu'on peut apercevoir depuis Aaron Egblad. Dans la WHL, là, fait que j'ai bien hâte de suivre ce qui va se passer pour lui l'an prochain. Mais, comme t'as dit, Emel, pour vrai, c'est un cas exceptionnel que t'en vas pas souvent. Puis, quand ça arrive, c'est là que tu te dis, est-ce qu'il va vraiment... Est-ce que la pression va monter à lui ou il va performer? C'est ça, j'ai hâte d'avoir. Ben, tu sais, j'ai l'impression que... Ben, je sais pas si vous me suivez là-dessus, mais c'est vraiment juste un impression. Je me dis, t'arrives dans une équipe qui est déjà établie. Ça doit aider, tu sais, je veux dire. Normalement, t'es supposé être le visage de la franchise. Puis là, tu pars de rien, puis tu dois bâtir ça. Puis c'est un peu toi qui a la séparation. On a quand même une question intéressante, messieurs. Olivier Perrault qui demande, il n'y a pas de tirage au sort dans la WHL, à moins qu'il se soit déjà fait. Pourquoi ils sont assurés de l'avoir? Le tirage au sort, c'est fait il y a à peu près deux semaines. Eux, dans le fond, la WHL, c'est un repêchage du côté BAMTAM. Au lieu de Midget, c'est dans les côtés 2009. Je pense qu'au Québec, c'est 2008 cette année, le repêchage de la GMQ. Donc, dans la WHL, c'est les BAMTAM de la deuxième année. Donc, c'est une année plus jeune, ce que je trouve exceptionnel, parce que pour vrai, on produit quand même de très beaux espoirs du côté de l'Ouest. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les prochaines années, parce que la LHMQ, pour moi, devrait faire, peut-être suivre le côté de la WHL. Mais ça, c'est mon opinion. Mais pour vrai, la lettrée a été faite il y a deux semaines. C'est Everett qui l'a emportée. Puis, pour vrai, au quatrième choix, je pense aussi qu'Emile, je pense que tu les as peut-être regardés, mais les Rockets de Kelowna avec Tyjigan là. Écoute, on a le quatrième choix au total. Fait que ça va être aussi intéressant pour eux. Ah, puis c'est deux formations qui ne devraient pas être légales qu'il y ait accès à ces choix-là. Tu regardes, la formation du Rockets, c'est complètement, c'est insensé. Caden Price à défense, Tyjigan Law, Andrew Crystal, c'est tous des gars qui aspirent à un succès dans la NHL. C'est des gars qui ont été repêchés haut quand même. Quand je pensais à Andrew Crystal, c'était un peu mon diamant caché au dernier repêchage. Gros jeu de mots, gros Crystal Diamant, mais c'est très de plaisanterie ce gars-là et le joueur qu'il va devenir. Selon tous les recruteurs, je l'ai regardé tout au rond de sa série et c'est beau à voir. Écoute, là-dessus, sur cette belle annonce, Fred, peux-tu nous faire un peu un tour d'horizon sur ce qui s'est passé en première ronde du côté de la WHL? Parce que, si je ne me trompe pas, on est déjà prêts pour la deuxième ronde de leur côté. Oui, ça va commencer vendredi. Le dernier match a été les Rockets de Kelowna contre le Wild de Wanachi. Ça s'est terminé dimanche. Là, du côté de Saskatoon, qui a terminé le premier rang de la WHL Overall, ça a mal commencé. Mais on s'est bien repris avec le gardien recrut, Evan Gardner, que j'espérais qu'il soit dans les buts pour commencer les séries. Mais on a voulu faire confiance aux vétérans au premier match. Il a été désastreux. Donc, Evan Gardner est venu en relève. Il a gagné les quatre matchs suivants. Saskatoon sont de retour avec leur belle équipe. Puis, j'ai bien hâte de voir en deuxième ronde. Parce que, oui, Evan Gardner, c'est une recrue. Mais de gérer cette pression-là à ce jeune âge-là, c'est beaucoup, beaucoup de pression. Donc, on va dire, Mille. Tu sais, du sens où est-ce que cette série-là, pour faire à titre de comparatif, c'était comme un peu Drummondville contre les Sea Dogs, sans rien enlever à Prince Albert. Ils ont eu leur temps glorieux, bien qu'ils sont meilleurs que les Sea Dogs, ainsi soit-il. Ce n'était pas un match-up où est-ce qu'on allait se dire, il va y avoir une surprise où il y a possibilité de surprise. Donc, juste de voler un match, si on peut dire voler, juste de prendre un match, ça a été une belle victoire pour une jeune équipe qui sort de belles années quand même. Oui, puis tu sais, pour continuer le tour de l'horizon, un peu des séries, ça a été un peu tranquille dans le WSL. Quatre séries qui se sont terminées par des balayages. Je vais y aller vite fait. Swift-Current qui ont battu les Hurricanes de Leadbridge 4-0. Connor Geeky a une très belle série. Le Mouche-Jaw Warriors ont battu les Brendan Noëtkins 4-0. Écoute, Mathieu Savoie est insolent. Huit points dans cette série. Mais pour la deuxième ronde, ça va être intéressant parce que ça va être Connor Geeky contre Mathieu Savoie. Ça va être un peu comme les Huskies contre les Ticks de Victoriaville. Donc, ça va être vraiment intéressant à voir. Mais sinon, pour continuer, mon équipe favorite des Cougars de Prince George, facilement 4-0 contre les Chiefs de Spokane. C'est de valeur pour l'espoir Berkeley-Cathènes. Mais écoute, il est tout seul. C'est un séjour écourté, mais en même temps, il n'a pas été étincelant non plus. Je sens que cette équipe-là, qui était vraiment moins bonne, parce qu'il est fin seul, aurait eu besoin un peu de ce petit piment-là. Mais même s'il avait sorti son piment, son plus gros Cayenne de tous ses Cayennes, il n'allait pas sortir avec une victoire de là. Pas contre les Cougars, puis tu sais, je pense que Berkeley-Cathènes aussi a eu une excellente fin de saison, ce qui a fait monter un peu. Parce qu'il a descendu dans la qualité des espoirs de la ligne nationale. Il a eu un mauvais début de saison. C'est très bien repris. Mais en série éliminatoire, les Cougars, écoute, c'est une équipe qui sont tellement forts. Pour moi, c'est l'équipe favorite au-dessus des Blazes de Saskatoon. C'est une offensive tellement dangereuse. Zach Fong qui continue de produire ses fourrettes comme ce gars-là produit. J'ai hâte de voir. Moi, je vois le Cougar aller jusqu'au bout contre Beckhamo. Excuse-moi la GMQ, mais ils vont mettre une volée. Wow! Wow! L'Ouest n'a jamais gagné depuis 35 ans. Ça commençera pas ce temps-là. Écoute, mais je veux juste faire un comparatif vite fait. L'an passé, avec les Turnovers de Seattle et les Camps Blue de Blazers, c'est qu'on avait deux bonnes formations. D'un côté, on avait l'espoir des Coyotes d'Arizona, Dylan Gunter. Puis de l'autre côté, on avait Stan Coven, Zellweger. Les Cougars ont quatre bonnes lignes. Pour vrai, c'est quatre trios, c'est offensif. Mais défensivement, oui, peut-être que vous allez me dire qu'on a moins de flamèches que les Drakkars de Beckhamo. Mais dans les buts, même si on a un jeune Ravensburgen et Taeyong, Taeyong est repêché dans la Ligue nationale. J'étais inquiet à son premier match, mais il a très bien performé, ce qui m'a moins inquiété. Mais on a fait donner la confiance aux jeunes de 17 ans. Ils ont deux bons gardiens de but, donc j'ai hâte de voir ce qui va arriver pour la prochaine ronde. Mais c'est une équipe qui peut aller jusqu'au bout de facilement. Les Cougars ont le joueur que je pensais que le Canadien allait sortir en fin de première ronde l'an dernier. Riley Haidt, qui est complètement étincelant. Il est bon partout, dans les trois zones, malgré son fleur offensif qui est légèrement plus avancé que son défensif. Il trouve le moyen de ne pas se mettre le pied dans les plats. C'était pour ça que je voulais que le Canadien allait chercher ça, parce que je savais qu'un jour, on chercherait quelqu'un qui peut jouer le centre ou Elie en plus. Mais j'ai été légèrement déçu quand ils ont pris mes joueurs. Je me rappelle du repêchage comme si c'était hier. On se rappelle tous de ce repêchage. C'était le joueur que j'avais sorti, que le Canadien, je pensais plus grandir. Mais bon, je suis content que tes Cougars l'aillent. Ça ne fait pas de lui une équipe qui va battre. L'aillent la GMQ, mais ça, c'est parce que je suis vendu. Moi, je ne souviendrais pas les voltigeants si c'était toi en le désordre. J'ai pas fini dans Wichel. Il y en a deux bonnes que je vais reparler tout à l'heure. Ça va être une longue, longue, longue Coupe Memorial, peu importe qui qui passe. Ah oui. Ensuite, on avait... Les Portland Winterhawks, encore là, une série 4-0 facilement. James Steffen, les Coca-Canoniers, un autre 4-0. Pour vrai, le WHA, c'était débile. La dernière semaine... Ça n'a pas été très, très serré. On va dire la vérité. C'est l'avantage de se coucher de... Je ne voulais pas que ça s'éternise trop pour me coucher tard cette semaine. Mais écoute, sinon, après ça, les Red Deer Rebels qui ont joué contre le jeune Gavin McKenna et les Medicine Hat Tigers. Mais c'est une jeune équipe. Il ne faut pas trop s'en faire. Ça me fait penser un peu à Rimouski. Écoute, on s'est fait surprendre. Mais l'an prochain, ça va être une équipe qui sera à surveiller. C'est un peu la série qui m'a amené à regarder plus la WHL. Du sens où est-ce qu'il y a Kaden Lindstrom, Gavin McKenna, qu'il faut se préparer à le voir rentrer dans la Ligue. Parce qu'il est vraiment, 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 vraiment beau à voir. Dans les joueurs juniors que j'ai vu jouer, après Conor Bédard, c'est probablement le plus prolifique que j'ai vu. Et drôlement, il est le cousin de Conor Bédard. C'est ça qui est un peu bizarre. Il va falloir qu'il arrête de faire des enfants, cette famille-là. Parce qu'on est dur à jouer dans l'NHL. Puis, sincèrement, je pensais qu'il allait donner peut-être un meilleur combat. Du sens où est-ce que quand on allait revenir à Medicine Hat, je m'attendais peut-être à des meilleures performances de leur part. Mais regarde, c'est une jeune équipe, tu l'as mentionné. C'est que partie remise. Puis, heureusement pour eux autres, ça peut être partie remise pour encore deux ans. Mais pour l'Edstrom, ce qui m'a pas frustré cette année, c'est qu'il n'a que joué 32 matchs. Je pense que c'est la question à laquelle je me doute qu'il va se faire repêcher dans le top 10. C'est un excellent espoir. J'y enlève vraiment pas le talent qu'il a. Mais déjà, à ce tâche-là, d'être blessé. À grosseur qu'il a en plus. Il n'est pas petit, l'Edstrom. Mais les blessures déjà, il a manqué les deux premiers matchs de la série. Il est revenu, c'était difficile. Je me pose une couple de questions avant le repêcher. Il y a-t-il des blessures récurrentes du côté de l'Edstrom? Les partisans du Canadien qui nous écoutent, peut-être qu'ils vont commencer à stresser dans ce que tu nous dis. Il y en a eu deux cette année. Mais moi, si j'étais les Canadiens, je ne veux pas faire de tes Jeux, on avance trop vite. Mais si j'étais les Canadiens, je ne prendrais pas ma chance déjà sur lui. On ne sait pas où est-ce que les Canadiens vont repêcher. Mais il y a tellement de espoir cette année. À part McLean Celebrini qui devrait être le choix numéro 1. Mais on a de bons 2 à 12, pour vrai, de choix qu'on peut choisir. C'est vrai, c'est vrai. Prochaine série là-dessus, Fred? Écoute, on va en revenir à RS2. Les Silvertips de Everett contre les Giants de Vancouver. Encore là, une série que les Giants, en partant, m'ont surpris. Quand on enlève un match à Everett, je ne comprends pas trop. Mais l'Everett, Tyler Palmer, il est revenu. Il est arrivé juste par Mayrock. Écoute, c'est le meilleur gardien de la WHL présentement. Écoute, je pense qu'il est au-dessus de 937 d'efficacité. Wow! OK! Wow! C'est le top des gardiens que j'ai vus. C'est un gardien de 20 ans. Il y a un des matchs qu'on ne l'a pas laissé mettre dans les buts. Ça m'a posé la question. Mais après ça, on l'a remis dans les buts. Écoute, il était très excellent. Il a donné moins de… Je pense que c'est 1,64 buts par match. C'est débile. Salut Ben! Oh, salut notre ami Ben Rowe! Merci d'être là, Benjamin. Mais du côté d'Everett, écoute, on a été intense dans les 4 derniers matchs de la série. Dans les 4 derniers, ça a été 3 matchs qu'on a donné seulement un but à l'adversaire et on a terminé la série avec un blanchissage. Bon, mais c'est la défensive d'être extraordinaire aussi. C'est la meilleure défensive de la WHL. C'est ce qui fait en sorte qu'Everett est une des équipes les plus sous-estimées en manque d'attaque. Mais défensivement, ils peuvent voler des matchs. Ils font penser un peu au type de Victoriaville en attaque d'Arvault qui peut voler des matchs comme que la défensive des soirs, il peut être très difficile. Mais en attaque, pour vrai, c'est Ben Emmerling qui a l'idée de l'attaque ces dernières semaines. Là, je pense que c'est 4 buts. C'est le pilier en attaque pour cette équipe-là. Ça me pose un peu de questions pour la prochaine ronde. Mais écoute, la prochaine ronde, ça va être important. Surtout qu'on est Portland, Winterhawks, ça va être toute une série. Mais c'est ça. Puis à l'image de la saison, c'est une équipe à une ligne, malheureusement. Mettons, on peut rajouter un gars sur le deuxième trio. Et Olivier Perreault qui nous dit que, bon, j'ai plus le choix de prendre la banane pour le reste des séries partout. C'est ça qui arrive grâce à Fred et Emile. On a des regards partout. C'est une ligue qui mérite d'être regardée, honnêtement. Quand on parle de hockey de série, peu importe qui voit la maison ou moi, ce qu'on veut dire, c'est des gars qui ont du chien, qui veulent gagner, qui se frappent. Du hockey de série, c'est ce que la WHL offre plus que les autres ligues. Et c'est la seule affaire qui fait que leur ligue est souvent considérée comme la plus forte du côté junior. Mais ces gars-là arrivent prêtes, prêtes, prêtes dans LNH. C'est des gros bonhommes, des gars qui sont habitués de se faire brasser. Donc, quand tu vois un gars comme Berkley Catton, c'est ce qui est encore plus impressionnant de son côté. C'est que tu le sais qu'il joue dans une ligue de gars féroces. On parle de ligue d'hommes, des fois, la WHL, c'est la ligue d'hommes chez les enfants. Les séries, c'est vraiment intéressant à regarder. C'est beau. Si vous vous ennuyez des baguards, allez voir ces deux ligues-là, pour vrai. Il y en a. Oh oui! Bon point! Bon point! Pour finir, la dernière série, qui était ma série que j'ai le plus adorée, les Rockets de Kelowna contre le Wild de Wenatchee. Taj Higginlow continue de monter le talent qu'il a. C'est fou. Pour vrai, s'il peut continuer sur sa lancée, il peut devenir un espoir de peut-être top 8, top 7. C'est sûr? Je pense, sincèrement, si ce n'est pas de son départ de saison, son début de saison, puis c'est la fin de dernière saison, où est-ce qu'il y a eu peut-être un creux de vague, ce gars-là est top 5, puis on ne s'obstine même pas, pas du tout. C'est un joueur, tu sais, c'est un joueur qui peut autant marquer, peut faire des passes, le jour où est-ce qu'il ne sera pas sa feuille de pointage, mon homme, tu ne veux pas jouer contre pareil, là. Il y a le chien à son père, puis son chien, c'est un chihuahua, à leur dire une affaire, un chihuahua bien bâti, c'est sa jante. C'est intéressant parce que son frère, Joe Higuenla, s'en vient aussi l'année prochaine. Lui, il va être encore meilleur. Joe! Mais Tis, il a 17 ou 18 ans. Tis, j'ai 17 ans, si je ne me trompe pas. Oui, OK. Écoutez, bon, Olivier qui nous dit qu'il va se faire rassembler à la Coupe Memorial si les combats sont permis. À voir, est-ce qu'on sait, là, est-ce qu'on sait si les baguettes sont permis au tournoi de la Coupe Memorial? C'est vrai, une bonne question, ça, Libéron. Bon, non, on va fouiller, Gabriel. C'est la réponse parce que j'ai parlé avec Mario Tchettini. Vas-y! Et dans le fond, la Coupe Memorial va adopter les règlements de chaque ligue. Donc, quand la Coupe Memorial va être ici, on n'aura pas de bagarre. Mais quand la Coupe Memorial va être dans la WWHF, il va y avoir des bagarres. Pour être honnête, c'est quand même assez rare qu'on va voir des gosses battre pour se battre rendu à la Coupe Memorial. Par la série, je peux comprendre sur un 4 de 7 et tout ça, mais la Coupe Memorial, le format n'invite pas les gars à tant s'haïr. On a le temps d'un match pour battre l'autre équipe. Souvent, ça va être plus stratégique que d'autres choses. Mais s'il y a lieu et que ça y va, oui, on va manger probablement de voler, oui. Sur cette belle analogie, Fred et Émile, Gabriel, tu peux y participer si tu veux. Je vous nomme les séries de deuxième ronde et j'aimerais avoir votre prédiction. Je vais commencer avec la série Saskatoon contre Red Deer. Fred, ta prédiction. Saskatoon, vous m'avez fait une petite crainte en première ronde. Vous allez m'en faire une deuxième en deuxième ronde. Donc, je dis Saskatoon en 6. Je pense que Red Deer, pour vrai, ils ont l'équipe qui peut se reprendre encore. Peut-être un ou deux matchs, mais Saskatoon vont l'emporter, mais ils vont avoir des petites craintes pour Saskatoon pour elle. Excellent, excellent. Émile? Oui, je vais y aller avec Saskatoon en 5. Par contre, je ne pense pas qu'on va voler un match. Peut-être là, je vais leur donner le bénéfice du tout. Excellent. Et Gabriel, est-ce que tu veux te lancer? Je ne me prononce pas là-dessus, mais pour vrai, je me dis la même chose qu'Emile. Je devrais l'écouter, rendu-le. On a toujours la même. Fred crée des besoins pour nous présentement. On va tous se trouver des plages horaires. Deuxième série, Moujja contre Swift-Corin. Je pense que ce ne sera pas facile cette série-là, Fred. Ça ne me tente pas de faire un choix, mais je n'ai pas le choix. Écoute, moi, personnellement, les Warriors de Moujja, personnellement, ont un meilleur club que les Broncos, mais le gardien des Broncos, Reed Dick, il est étincelant. J'ai de la misère à faire un choix, mais Moujja en 6. Je vais y aller avec Mathieu, c'est la voix pour vrai. OK. Émile? C'est en prédiction, j'ai envie d'aller l'autre bord parce que ça peut aller des deux bords, j'ai envie d'être celui gagnant s'il y a quelque chose à... Tu sais que tu vas nous obliger à t'inviter pour la troisième ronde pour que tu ailles l'air fou, là, si tu n'as pas raison. Je vais dire... Non, je ne peux pas. Moujja en 7, moujja en 7. Merci pas. Désolé. Excellent. Autre chose à rajouter, Gabriel? Ben, non, moi, je suis très bien dans l'arbitrage ici, là. Parfait. J'aime ça, j'aime ça. Bon, la série que j'attendais qu'on discute, Prince Joe, Prince George contre Kelowna. Même pas une question. Fred, je pense que je connais ta réponse, mais vas-y, je te laisse... Juste pour l'honneur de Tajigan, là, on va lui donner un match, fait qu'on va dire Cougar en 5. Oh, OK. Oh, OK. Émile? Non, mais c'est vrai qu'il y a une supériorité quand même. Je vais y aller en 6, par contre, mais je ne peux pas aller contre George quand même, mais en 6. Je pense que Taj puis C. et Chum peuvent en voler deux. Et la dernière série de la deuxième ronde la plus ténébreuse, Portland contre Everett. Fred, ta prédiction? Ben, c'est l'attaque contre la défense. Écoute, souvent... La défense remporte des championnats, habituellement. C'est ça que je me dis, mais Portland, pour vrai, c'est tout un club. Ils ont le meilleur pointeur de la WVHL, puis peux-tu vraiment me mettre contre ce gars-là? Je ne pense pas. Ça va aller en 7, mais je vais y aller avec Portland. Excellent, excellent, excellent. Émile? Everett en 7, la défense. Oh, j'aime ça. J'aime ça, on a des combats. Alors, on vient de quitter la WVHL, et là-dessus, notre Gabrielle Nationale doit quitter. Oui. Gabi, merci énormément. Vous pouvez lire Gabrielle sur Alacoupe, sur Twitter aussi. Vous pouvez même aller sur TikTok. Elle agrémente. Allez, joignez-vous au channel de Gabrielle. Des bonnes choses à lire et à écrire. Gabrielle, je te souhaite une bonne soirée. Bien, bonne soirée à vous aussi. Écoutez, je vais continuer de vous écouter, mais j'ai d'autres chats pour été, malheureusement. C'est pas correct, on te respecte. Je suis censé vous écouter pendant 7 ans, donc bonne soirée, les gars. Bonne soirée à toi, bye-bye. Et Émile, si tu veux rester, je te garde avec nous, mais la WVHL, je me suis gâté, je l'ai suivi aussi. Donc, Émile, si tu veux rester pour en ajouter, libre à toi. Mais on passe maintenant dans une ligue, une ligue quand même pour... Vas-y, Émile, je t'écoute. Moi, je vais y aller, mon PO, mais j'espère que Fred va défendre mes Saguinas. Oh là là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Émile, prends soin de toi, on peut te lire sur alacoup.ca. Prends soin de toi, bonne soirée. Salut Émile. Fred, on est rendu en OHL. Écoute, autant on a parlé des séries qui étaient, comment dire, en un sens dans la WHL. Je pense qu'on peut parler de la même chose dans la eau, sauf qu'il y a une chose, c'est qu'on a une série qui est quand même très serrée entre Kitchener et Herrier. Oui, puis le prochain match, c'est demain soir, de côté d'Hérier. J'ai hâte de voir ce match-là, pour vrai. C'est des équipes qui s'échangent un match après l'autre. Kitchener a remporté le premier, Herrier le deuxième, et ainsi de suite. Aucune équipe n'a réussi à remporter deux matchs dans cette série-là, de suite. Moi, j'ai mis les Hawthers en sept dans cette série-là. Je crois toujours que les Hawthers peuvent faire la surprise, surtout que le retour de Ben Gaudreau dans les buts, ça a vraiment fait du bien. Il a volé un match, il en a perdu deux, mais ça a été deux gros matchs. Les deux matchs qu'il a perdu, ça a été des matchs difficiles, mais il est match qui a reçu beaucoup de lancers. Mais Kitchener a une attaque tellement offensive avec les Philippe Messars, Carson Reckhoff. Messars, qu'on connaît bien à Montréal. C'est le meilleur pointeur des Rangers en ce moment. Donc, mauvaise fin de saison, bon début des éliminatoires. J'espère pour lui que ça va continuer. Mais les Rangers, ce qui m'inquiète un peu, c'est dans les buts. Le gardien de but, pour vrai, ça a été difficile. Puis encore là, dans les séries, on n'a pas vu vraiment de flamèche de sa part. Donc, mardi soir, du côté d'Ery, je me dis qu'Ery va regagner ce match-là. Match 7, s'il y en a un à Kitchener. Mercredi. Oui, mercredi. Est-ce que les Kitchener vont avoir le momentum? Je ne pense pas. Les jeunes loups des Hawthorne, pour vrai, sont impressionnants. Pour vrai, ils jouent du très bon hockey. Donc, j'ai hâte de suivre ces deux matchs-là, demain et mercredi. Mais j'espère, pour moi, j'espère que Kitchener peut l'emporter. Parce que ça a été une difficile fin de saison. Puis, d'une manière ou d'une autre, on affronte les Knights de London au prochain tour. Ouf! Parler des Knights, je pense que, écoute, ça a été une balade dans le parc pour eux en première ronde. Oui, mais ça a été des matchs serrés. Il y a un match en prolongation. C'est sûr qu'il y a un match que ça a été 3-0, le premier 3-0. Ça a été des matchs un peu aussi coup ça que je me disais, OK, il me semble que les Knights peuvent surpasser leur jeu d'un cran. Mais ça a été un peu tranquille. Michael Simpson, dans les buts, il a été parfait. Je n'ai rien à dire de l'astu. et Stine Cowan, Denver Barkey, les deux meilleurs attaquants de la formation. Ça a été le premier round 4-0, mais deuxième round, s'il vous plaît, pouvez-vous lever votre jeu d'un écran, s'il vous plaît? Oui, exact. Surtout qu'on sait qu'ils vont affronter, tu viens de le dire, le résultat de la série entre Ayer et Kitchener, donc ils devraient être un peu plus amochés, donc ça va être à surveiller. Prochaine série, Fred, les représentants, les autres devraient jouer de la Coupe Memorial, les Spirits de Sagina, qui ont donné une volée à Owen Sound. C'est toute une formation. J'ai écouté deux matchs à domicile des Spirits de Sagina, et défensivement, offensivement, nommez-les tous, ils sont tous impressionnants à voir aller. Ils ont bâti leur équipe en fonction de la Coupe Memorial, puis ils l'ont très bien fait. Écoute, on a fait 11 échanges depuis l'été passé. Écoute, on a liquidé l'équipe comme on a pu le faire. Les Owen Beck, la recrue à défense, Zane et Parick, pour vrai, il était impressionnant. Oui. On parle de lui, on parle de lui déjà pour le repêchage. Est-ce que Memorial va y aller pour un autre défenseur? J'espère que non, mais ça serait tout qu'un défenseur obtenir là-dessus. J'ai entendu un podcast avec, justement, dans le watch-up, on disait que Zane Parick pourrait être un choix sûr à la défense de Montréal dans un top 2, comparé à un gars comme Lane Houghton qui pourrait être sur une deuxième paire. Quand même! Zane Parick, c'est un choix sûr de top 2. Il a le talent offensif, il a le talent de pouvoir être un top 2 dans la Ligue Nationale. Donc, pour vrai, il a un bon début de série. Puis, pour vrai, il continue à démontrer que c'est l'un des meilleurs défenseurs de la QV. En tout cas, le Canadien de Montréal va avoir la main très heureuse au prochain repêchage. Ça, c'est certain. Prochaine série, encore une fois, tu l'avais prédit, les Sault Sainte-Marie Greyhounds qui ont... Ça n'a même pas été tough contre le Storm de Guelph. Je pensais que ça aurait été un peu plus difficile. Pas un peu plus difficile. Je pensais que Guelph aurait été capable de mettre un peu plus de show dans cette série-là, mais il n'y en a pas eu. Malheureusement. Pour vrai, ce qui m'inquiète, par exemple, pour les Greyhounds en deuxième ronde, c'est qu'on a perdu les services de Jack Beck, le frère d'Owen. Il a été blessé dans le premier match de la série. Maintenant, ça va être de savoir est-ce qu'il va revenir à temps pour la deuxième ronde. Je sais que c'était un jour pour jour de son côté, donc j'ai hâte de voir de sa part s'il va être de retour d'ici vendredi. Mais c'est une équipe impressionnante. Je pensais pas... Je mets pas... J'ai pas vu mon argent vraiment sur les Greyhounds parce que c'est une équipe qu'on a beaucoup de talent en attaque, mais on n'a pas de gros noms. Comme des Carson Rickoff, comme des Easton Cowan. Mais c'est une équipe impressionnante à voir jouer. Ils jouent très bien en équipe, un bon système de jeu. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire en deuxième ronde. Mais ils sont amochés pour eux. Même s'ils l'ont emporté 4-0, on s'est amochés. On rentre en deuxième ronde un peu plus amochés. Puis surtout qu'on s'en va affronter Saguenen. Ça sera pas facile. On se transporte maintenant. Victoire. Puis là, j'ai un parti pris, mesdames et messieurs, je m'excuse, mais les Wolves de Southbury ont gagné une très belle série face à Mississauga. Et mon boy, mon gars, mon homie, David Goyette, qui a dominé cette série-là carrément. Il a dominé, puis il a mis un ton à cette série-là, le premier match. Ce qui me fait un peu de peine pour Mississauga, c'est que pour moi, c'était l'équipe qui m'a le plus surpris malgré le jeune âge de cette équipe-là. Au deuxième match de la série, le gardien Linders, Rirsten Linders, s'est blessé. On a perdu notre gardien numéro un. Le jeune de 16 ans, Ivankovic, est revenu en relève. Le terme de cette série-là, c'était 2-1 pour Mississauga. 2-1, excuse-moi, pour Southbury. Puis, du côté de Southbury, au quatrième match, un des défenseurs de Mississauga a pogné un 2-5 minutes, ce qui a provoqué un 5 contre 3 pour 5 minutes pour les Wolves de Southbury qui ont marqué trois buts un après l'autre, ce qui a changé l'allure du match carrément, ce qui a changé l'allure de la série aussi. Malheureusement, Mississauga, c'est de valeur à dire, mais un peu trop tard aussi. Les Wolves de Southbury, une méchante belle attaque. Dvorski, Musti, puis David Goyette, c'est des gros noms. Mais c'est les gardiens encore là qui, oui, il a bien gardé les buts, mais il a besoin de faire de meilleures performances et les Wolves de Southbury veulent continuer pour se diriger en finale de la conférence. Si on passe maintenant, Ottawa contre Brentford, les 67 d'Ottawa, victoire en six parties, quatre victoires, honnêtement. Est-ce que tu es surpris de cette série-là? J'ai mis Ottawa en sept, mais je savais qu'Ottawa allait gagner cette série-là. Brentford, pour moi, je n'y croyais pas. Oui, on a Florent, Jacky, oui, dans les buts, on s'était pénible du jour 1 à jour, dernier jour. Pour vrai, c'était jour 1 à jour Z, c'était terrible dans les buts pour Brentford. Ça a été une série offensive. Ottawa, le gardien de Colin McKenzie, il a été impressionnant dans quelques matchs qu'il a pu voler pour l'emporter du côté des 67, mais les 67, comparé l'an passé, qu'on avait une méchante belle équipe, je suis surpris qu'on l'a remporté en premier round cette année. L'an dernier, on a eu une excellente équipe. Ça n'a pas duré long feu pour les 67 en 2023, mais cette année en 2024, une équipe qui a perdu quelques gros éléments, mais on a remporté une première round. Puis, les Oshawa Generals, je ne veux pas tout de suite faire d'avance, mais les 67 d'Ottawa peuvent surprendre en deuxième round parce qu'on a l'équipe pauvre. Ben, écoute, quand même, les joueurs qui peuvent surprendre, on peut parler de Maillet, entre autres, puis de Bover, ça a connu quand même une très bonne première round dans les deux cas. Le Dover, je pense, c'est huit points en six matchs. Oui, puis il ne faut pas enlever aussi Luca Pinnelli, le choix des Blue Jackets de Columbus. C'est tellement l'espoir aussi. Il a eu une bonne saison puis il a un point par match. Il faut le surveiller lui aussi en deuxième round parce que, oui, il a peut-être eu moins de points qu'un gars comme Dever ou Maillet, mais ça demeure que c'est un espoir qui est là pour les 67 Excellent. On se transporte maintenant North Bay, le battalion qui a gagné en cinq parties face au Frontenax de Kingston. Est-ce que tu es surpris, Fred? Oui, je vais dire non. Pour une raison, on a perdu notre meilleur pointeur au premier match. D'accord. Anthony Romani qui a eu 111 points cette année, s'est blessé. Présentement, il n'est pas de retour. On dit qu'il devrait être de retour d'ici le début de la deuxième ronde, mais ce n'est pas sûr encore. OK, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais c'est un jour pour jour de son côté aussi. Mais North Bay, ils ont échappé un match, mais c'est sûr quand ton meilleur élément d'attaque n'est pas là. Dylan Walkley, il a fait un très beau travail avec 10 points, mais il était tout seul. Non, il a supporté son équipe, puis en deuxième ronde, ça devrait être un peu plus difficile pour North Bay à ce moment-là. Bien, c'est sûr, ça va être plus difficile, mais si un gars comme Romani peut revenir au jeu le plus rapidement possible, ça peut faire changer la tournure de la série. À suivre, à suivre. Et maintenant, dernière série de première ronde, puis là-dessus, je vais vouloir qu'on en discute parce que quand même, les Generals d'Oshawa ont gagné contre les Coles du Barry et du côté de Barry, on a quand même envoyé nos deux gardiens de but dans la melee et à ce moment-ci des séries, après une ronde, Sam Ilbren et Ben Gaudreau sont quand même dans le top 5 des gardiens de but avec le plus grand pourcentage d'arrêt dans la Ligue de l'Ontario. Puis tu sais, Sam Ilbren, c'est le gars qui a changé cette série-là. Tu sais, je veux pas, Oshawa, pour moi, c'est une équipe qu'on a un gardien qui a disputé 60 matchs au total. Wow. Il est fatigué, comme je l'ai dit la deux semaines passées, mais il a été solide. Il a des très bonnes statistiques encore dans les séries, Jacob Oster pour les Generals, mais Sam Ilbren, pour vrai, wow, j'espérais qu'il puisse faire un autre miracle à Barry au match numéro 6, mais écoute, lui aussi, je pense que ça a été, il était épuisé, au nombre de tirs qu'il a reçus dans les quatre derniers matchs qu'il a disputés pour son équipe. Mais c'est des statistiques impressionnantes. 938 d'efficacité pour une équipe qui s'est faite éliminer, c'est impressionnant. Non, non, exact, on voit ça, c'est très peu, puis du côté de Barry, on peut sortir la tête haute quand même. Oui, puis j'ai hâte à l'an prochain aussi, je ne sais pas comment cette équipe-là va tourner sa formation pour 2024-2025, mais j'espère qu'on va pouvoir tenir cette expérience-là qu'on a acquis pour l'an prochain. Excellent. Bien, là, c'est ce qui met fin à la première ronde, un peu comme dans le WHL, Fred, je te pose des questions pour ta prédiction. Oui. Écoute, tu y vas, tu me donnes un gagnant et en combien de parties. Donc, première série, Oshawa contre Ottawa. Selon toi, qui sort gagnant de ça? Moi, j'y vais pour un gros upset. Ottawa va l'emporter en six. J'aime ça, j'aime ça. Mais, tu sais, il faut regarder Ottawa présentement. L'an dernier, ça a été une déception. Cette année, on revient avec une énergie que oui, on a peut-être moins de talent, mais on a encore des éléments dans notre formation qui peut faire en sorte qu'on peut remporter des gros matchs. Puis, le gardien Colin McKenzie, il peut faire la différence. C'est un bon gardien de vue. Oui, peut-être qu'il n'a pas eu les statistiques qu'il aurait pu avoir cette année, mais il demeure un gardien qui peut faire la différence pour les 67. Pour Oshawa, ce qui m'inquiète un peu, c'est que oui, on a eu un gardien comme Hill Brand qui a goalé sur sa tête, mais Oshawa a besoin de prouver que la première place qu'ils ont eue, ils la méritent. Ça ne veut pas... Oui, c'est ça, mais ça a été une saison serrée du côté dans l'Est, mais il faut dire qu'Oshawa a travaillé fort. Ils ont fini avec 12 victoires de suite. Jusqu'à présent, il faut mentionner aussi que Jacob Oster traîne cette équipe sur leur dos moyenne après une ronde d'un point 14 avec un pourcentage d'arrêt de 926. La question, ça va être... La question, est-ce qu'il va pouvoir continuer dans la deuxième ronde? C'est ça, la grande question. Non, effectivement, c'est une bonne question à se poser, c'est d'avoir de leur côté. Prochaine série, North Bay contre Sudbury. Je me doute un peu de ton gagnant et je te laisse aller là-dessus. Ça va être en 7 pour moi. Si ce n'est pas en 7, ça va être une équipe qui va avoir détruit l'autre, mais pour moi, ça va être Sudbury en 7. Pour moi, ça va être Ottawa-Sudbury en finale de conférence. Oui, j'avais mis North Bay-Oshawa en finale dans mon top 4, mais en regardant la première ronde, c'est deux équipes qui peuvent surprendre les grosses formations. North Bay, ça va être une série offensive. Ça, c'est sûr et certain. C'est deux gardiens qui n'ont pas trop prouvé leur preuve cette année. Mais Sudbury, ça va être à voir. Est-ce qu'on peut compter sur nos avantages numériques? Est-ce qu'on peut tenir compte que, oui, on a l'attaque, mais il va falloir être plus responsable en défensive aussi si on veut remporter des gros matchs? Moi, j'ai le feeling avec un gars comme Goyette puis d'aller bord Dvorski. Je pense qu'ils ont un net avantage. Je vais donner Sudbury gagnant. Je vais te suivre pour en 7. Autre série, Sagina contre Sault-Saint-Marie. La prédiction? Sagina devrait l'emporter facilement, même si les Greyhounds l'ont gagné en 4. Les Greyhounds ont une bonne formation, mais Sagina, c'est une puissance. Même s'ils ont fini deuxième en arrière des Knights of London, Sagina demeure et une grosse équipe. Moi, je mets Sagina en 5. Les Greyhounds n'ont pas de show contre les Spirits. Puis, tu vois que les Spirits de Sagina sont là pour l'emporter. Même si on est qualifié pour la Commemorium, on veut prouver qu'on est capable de l'emporter aussi dans notre ligue. Quand même, quand même, c'est intéressant. Et dernière série, en fait, ça va être le gagnant de la série, Kitchener contre Ayer. va affronter les Knights of London. Donc, je te laisse y aller là-dessus. C'est une prédiction qui est très éloignée parce qu'on ne sait pas encore, mais vas-y. Mais, d'une façon ou d'une autre, les Knights of London vont sortir gagnants de cette série-là. Je pense que il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Ça va être de savoir quelle équipe va donner plus de fils à retour aux Knights of London. Mais moi, je pense que ces deux formations-là vont être épuisées à l'approche de cette série-là. Ça fait me penser un peu à l'armada contre le Phoenix de Sherbrooke. C'est le même scénario. Les Knights of London, pour moi, c'est mon équipe coup de cœur cette année. Une équipe féroce. On joue agressif. On finit nos mises en échec. On joue comme notre entraîneur-chef, dans le fond. On joue comme Dale Hunter. C'est ça que c'est. Il amène l'image qu'il va apporter à cette équipe-là qu'on va arriver près en série et si vous voulez jouer contre nous autres, il va falloir que vous attachez vos culottes et vos patins parce que je vous dis, les joueurs vont être dans votre face tout le long de la partie. C'est pour ça que ce qui me fait un peu un crève-coeur dans cette série-là, c'est que oui, London va peut-être l'emporter en 4 ou en 5, mais le prochain affrontement, si on y va déjà avec nos prédictions, ça va être Sagina contre les Knights de London en finale de la conférence. Wow. Donc, tu sais, oui, la finale de la conférence va être une finale au HL, mais un genre de finale au HL, mais c'est que les Knights de London, s'ils veulent prouver qu'ils veulent avoir leur place dans la Coupe Memorial, il va falloir passer par-dessus les spirits de Sagina. Ce qui sera vraiment pas facile. Donc, il va falloir qu'on mette nos bottes de travail et qu'on montre que les Knights de London ne sont pas là pour niaiser non plus. Excellent. Donc, Fred, à suivre pour la OHL. On peut aussi te lire sur alacoupe.ca. merci pour ton travail remarquable. On te voit suivre des parties et je pense que tu as donné le goût à certains auditeurs ce soir de suivre un peu ce qui se passe dans l'Ouest. On va avoir des bonnes deuxièmes rondes un peu partout. Mais, Fred, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Péo. Bonne soirée et on suit les restes des séries de près grâce à toi. Donc, c'est ce qui met fin à notre live déjà. 1h55, je pense qu'on a pu parler en long et en large des séries à travers la Ligue canadienne de hockey. C'est très intéressant. Si vous n'avez pas la chance, vous pouvez regarder les matchs en ligne. Vous pouvez aussi, si vous avez la chance d'avoir une équipe junior à proximité de chez vous, rendez-vous à des parties de hockey junior. C'est le temps d'encourager. C'est le temps de voir du mot du beau hockey. Donc, là-dessus, vous pouvez aussi nous suivre à tous les semaines. Gabriel va donner une chronique lors de l'émission de Yves Lantier à la Coupe. Il faut aussi nous lire sur alacoupe.ca. Mon nom est TPO Normand et je vous remercie pour ce live de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée.